Nous avons partout en France des gens qui adhèrent, des jeunes, beaucoup de jeunes, avec la même d'âge, des très jeunes. Et donc nous avons des graphistes de talent. Je pense par exemple à Pierre qui se situe à Lyon, à Thomas qui est un Français expatrié qui est à Montréal, et puis à Antoine qui est à Paris et qui nous a fait ce dessin qui représente la Constitution de la Ve République qui, comme vous le voyez, est passée dans un broyeur, vous savez, comme on l'a dans les secrétariats, avec Marty de Sumedin USA et puis le drapeau de l'OTAN et le drapeau de l'Union Européenne. Alors, la Constitution de la République, c'est le thème général de cette conférence, c'est que nous allons réexaminer ensemble la plupart, pas tous, il y a 89 articles dans notre Constitution, mais la plupart des articles les plus importants, on va les examiner, si vous le voulez, ensemble, pour voir quelle en est l'application concrète. Ça, c'est la Constitution qui a été approuvée, comme vous le savez, de la Ve République le 4 octobre 1958, avec le grand saut en cire de la République. Il y a dans cette Constitution ce que l'on appelle un préambule, un préambule que les constitutionnalistes appellent le bloc de constitutionnalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce préambule fait référence à des textes qui ont, du fait qu'il y ait fait référence par la Constitution, ils ont donc la même valeur constitutionnelle que la Constitution. Je rappelle que la Constitution est la loi suprême des Français, qu'elle a été approuvée par référendum du peuple français en 1958, à une très large majoritaire, de 72%, et donc que c'est notre loi suprême. Donc il est intéressant d'examiner quelle est notre loi suprême. C'est d'ailleurs cette loi suprême qui est théoriquement chargée de faire respecter le Conseil constitutionnel. Le bloc de constitutionnalité, c'est ce préambule-là. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, donc la déclaration des droits de l'homme, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire la Constitution de la Quatrième République, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Ça, c'est un ajout postérieur à 1958, puisque notre Constitution a fait l'objet de nombreuses modifications. La dernière en date est datant du 23 juillet 2008, j'en reparlerai tout à l'heure, voulu notamment par M. Sarkozy. En vertu de ces principes est celui de la libre détermination des peuples. Le principe de libre détermination des peuples est également inscrit dans notre Constitution. C'est d'ailleurs un principe qui est fixé dans le droit international positif, à la fois par la Charte des Nations Unies et par le Pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, approuvé par acclamation de la Santé Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. La République offre au territoire d'Outre-mer qui m'a dit que c'était à volonté d'y adhérer une institution nouvelle fondée sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité, etc. Alors qu'est-ce qui est important ? Tout est important. Chaque mot pèse dans un texte aussi condensé qu'une Constitution bien faite. Mais ce qui est important, ce qui frappe d'abord, c'est les principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Ça veut dire que dans la première phrase de notre Constitution, le plus solennelment possible et imaginable, il est inscrit que le peuple français proclame son attachement solennel au principe de la souveraineté nationale. Alors je le dis parce que dans le monde d'aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes en faveur de la souveraineté nationale, on vous regarde comme si vous alliez lâcher une flatulence, en ce moment, au milieu d'une... Non, c'est le principe cardinal de notre République. Donc ceux qui sont contre la souveraineté nationale sont contre le principe cardinal de notre République. Ou alors les mots n'ont plus de sens. C'est d'ailleurs, vous allez le voir, ce qui se passe. Les mots n'ont plus de sens. Nous sommes dans une situation de dégénérescence morale, politique, intellectuelle, éthique, où on considère que les mots n'ont plus de sens. Moi, je considère que les mots ont un sens. Donc la souveraineté nationale telle que c'est définie par la déclaration de 1789. Ça vaut donc le coup de revoir ce qu'est la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Voici cette déclaration. Cette déclaration dont nous allons regarder ensemble quelques-uns des articles les plus importants pour notre propos. Les représentants du peuple français, ça date de 1789, constitués en Assemblée nationale, considérant, ouvrez grand vos oreilles, que l'ignorance, l'oumui ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On est en plein dedans, hein ? Nous sommes actuellement dans une situation où la France vit des malheurs publics et la corruption des gouvernements. Eh bien, nos ancêtres nous ont dit que c'était l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. C'est exactement ce qui se passe. Nous allons le voir, puisque le texte que je vais vous lire, il est ignoré, oublié, ou méprisé, justement, par nos dirigeants. On résume exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables. Inaliénables, ça veut dire qu'aucune force politique et morale ou religieuse jamais ne pourra retirer ce droit et même s'il est brimé, violé, piétiné, ridiculisé, bafoué, conjoncturellement, ce droit continue d'exister. Et sacré de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur appelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique qu'on soit plus respectés. Pourquoi je fais cette conférence devant vous ? Parce que je mets tout benoîtement en œuvre la déclaration des droits de l'homme qui nous invite à comparer à chaque instant les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif avec justement la Constitution qu'ils se sont donnés. Et c'est notre rôle. Notre rôle de surveillance, notre rôle de démocrate, ça doit d'abord être républicain, ça doit d'abord être de vérifier en ayant sous le nez la Constitution française, la déclaration des droits de l'homme et puis accessoirement les traités européens. Vous savez que je fais une lecture minutieuse et quotidienne. Eh bien, c'est en ayant ces textes à l'esprit que l'on peut enfin débattre de façon approfondie de la situation. Afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Le maintien de la Constitution, c'est la raison pour laquelle il ne faut ni ignorer, ni oublier, ni mépriser les droits de l'homme, ni la Constitution, parce que sinon, eh bien, ça sera les malheurs publics et la corruption des gouvernements. C'est donc l'objet même de cette conférence. Alors, l'article 1, de la Déclaration des droits de l'homme, vous savez, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais l'article 2 précise que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il nous est donc demandé, en juin, par nos ancêtres de 1789, à un citoyen français, de la République française, ce n'était pas la République encore en 1789, elle m'a été proclamée, comme vous le savez, que le 21 septembre 1792, après la bataille de Valmy et après la chute de la monarchie, dans la deuxième révolution à l'intérieur de la révolution, mais la résistance à l'oppression doit être constamment présente à notre essai. Alors j'invite, j'insiste là-dessus, parce que quand je fais des conférences à travers la France, je rencontre des publics qui sont en général assez séduits par ce que je dis, en tout cas très intéressés. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Je vous suis, je vous suis continué ». C'est très gentil. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent eux-mêmes, parce que moi, je ne suis pas tout seul, il faut qu'ils doivent eux-mêmes intégrer le fait que c'est à chacun d'entre nous de résister à l'oppression. La résistance de 1940-1944, c'était de ça qu'il s'agissait, la résistance à l'oppression. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La nation, c'est-à-dire le peuple qui a le pouvoir. C'est l'invention de la souveraineté nationale par la Révolution française. Vous savez que jusqu'à la Révolution, le pouvoir, l'origine du pouvoir était d'origine céleste. Le roi était le roi de France, Dei, Gratia, Rex, Franck, Roum, etc., par la grâce de Dieu. On disait, pourquoi le roi est le roi ? C'est parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'était assez pratique. En effet, vous remarquez bien que c'est d'ailleurs ce qui existe encore dans toutes les monarchies actuelles de l'Europe, sauf la Belgique, puisqu'en Belgique, le roi n'est pas roi de Belgique, mais roi des Belges. C'est-à-dire que les Belges admettent le principe de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que c'est le peuple qui détient la souveraineté. Mais en revanche, la reine d'Angleterre, elle est reine par la grâce de Dieu. D'ailleurs, on ne parle pas de citoyen britannique, on parle de sujet britannique, comme on parlait de sujet français sous Louis XV ou sous Louis XVI. Donc, la souveraineté réside essentiellement dans la nation, ça veut dire dans le peuple. Il s'agit fondamentalement d'un concept de gauche, c'est un concept révolutionnaire. La raison pour laquelle on a glorifié, magnifié, médiatisé le Front National en France pour faire croire aux Français que l'adjectif national au bout du compte équivaudrait à avoir une certaine direction pour le Troisième Reich. Mais, en définitive, il faut en revenir aux fondamentaux. La nation est un concept de gauche, et même un concept révolutionnaire, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Expressément. Nul corps, ça veut dire en particulier pas le corps législatif. Les députés ne sont que des mandataires. Mais les mandants, c'est-à-dire le peuple, c'est lui qui exerce l'autorité en définitive. Et le principe de toute souveraineté. J'insiste sur le fait que notre mouvement refuse délibérément l'adjectif de souverainiste. Nous laissons ça à tous ceux qui, comme disait Charles de Gaulle, ne veulent pas ce qu'ils savent et ne savent pas ce qu'ils veulent. Les souverainistes qui critiquent l'Europe toute la journée mais qui ne veulent pas surtout pas en sortir, nous laissons ça aux autres. Nous, nous ne sommes pas des souverainistes. Ça veut dire quoi des souverainistes ? C'est une façon péjorative de présenter le combat pour la souveraineté nationale. C'est comme si on disait vous êtes libertistes parce qu'on se battait pour la liberté. C'est comme si on disait d'ailleurs ça existe. Ah, vous êtes droidlomistes. Tous ces is, tous ces is, ce sont des péjorations. N'est-ce pas ? Nous, nous ne sommes pas un mouvement souverainiste. Nous sommes un mouvement de libération nationale. De la même façon que le Vietcong ou le Vietnam n'étaient pas un mouvement souverainiste. C'était un mouvement de libération nationale. De la même façon qu'en Algérie, le FLN était un mouvement de libération nationale. On ne disait pas que c'était des souverainistes. Donc l'adjectif de souverainiste participe, c'est une véritable réflexion mentale que vous devez avoir parce que tous les adjectifs et les mots qu'on vous a mis dans la tête depuis des années visent toujours le même objectif, c'est-à-dire à folkloriser ce combat. Non, le combat pour la souveraineté nationale c'est un combat qui est fondamental et qui est un combat inalienable et qu'aucune force jamais ne peut retirer. Alors si nul corps et nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, ça veut dire que le corps législatif, l'Assemblée nationale n'a pas le droit d'exercer une autorité qui n'est même pas expressément de la nation. A fortiori, il n'a pas le droit de modifier le résultat dans le référendum. Cela signifie donc que depuis le référendum du 29 mai 2005, où la nation française a voté non à 55% à la Constitution européenne, la poursuite de la Constitution européenne viole l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 parce que c'est le corps législatif qui a décidé contre le peuple français de poursuivre cette construction alors qu'il avait dit le nom à la Constitution française est un crime, enfin la suite, c'est-à-dire ce qu'a fait M. Sarkozy avec la parfaite complicité du Parti socialiste et du modèle, bien entendu. Parce qu'il fallait les trois cinquièmes des députés pour que le traité de Lisbonne soit accompli. certes, ça n'est pas contraire à la Constitution, malheureusement, puisqu'on peut ratifier des traités par des procédures dites du Congrès, mais en termes de morale politique et d'éthique politique, c'est un crime qui a été fait contre la République, contre les grands principes républicains et c'est un crime dont ils ne sortiront pas. À travers toute la France, à chaque fois que je dis ça, tout le monde est d'accord. les 55% de Français dont j'étais, sans doute une partie d'entre vous, sans doute majoritaire, étaient également, et ont voté non et nous avons eu le même texte qui nous a été imposé quand même par des artifices de procédures, est un scandale et qui méritera d'ailleurs lorsque le jour viendra où il y aura des bouleversements politiques énormes où on demandera des comptes aux gens qui ont fait ça. L'article 6 de la déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement comparant leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, aux yeux de la loi, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leurs capacités, d'où les concours administratifs, anonymes et gratuits, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Ça veut dire quoi cet article 6 ? Ça veut dire quoi en particulier ? Le népotisme. Vous savez, népotisme, ça vient de népoce, le neveu. C'est une expression qui est née avec l'épape Alexandre VI, Borgia, qui a placé toute sa famille, ses enfants, etc., ses maîtresses, à des places en vieux, au Vatican, sous la Renaissance, le népotisme qui fait des ravages dans la société française, contemporaine, dans tous les milieux. Il n'y a pas de milieu où il n'y a pas de fils d'archevêque, en particulier en politique. Moi, j'ai créé ce mouvement politique tout seul, à partir de zéro. Je n'ai pas hérité de ce mouvement politique. Je ne suis pas la fille de mon père, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas non plus quelqu'un... Je parle, oui, je parle effectivement de la SARL Le Pen, avec le père, la fille, le gendre, la petite-fille. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement avec une SARL, avec toute une famille qui vit sur la terre ? Qu'est-ce que c'est également que M. Delors, qui a placé sa fille, Mme Aubry, sa petite-fille, Clémentine Aubry, est-ce que c'est républicain ? Est-il républicain que M. Sarkozy ait placé Jean Sarkozy en orbite pour avoir des places éminentes ? Au Conseil Général des Hauts-de-Seine et à la Défense. Est-il républicain que M. José Bové, il ne s'appelle pas José, d'ailleurs, il s'appelle Joseph qui n'a rien d'un paysan, comme vous le savez, puisqu'en fait, il a passé sa jeunesse en Californie et ses parents étaient des chercheurs. Bon, donc c'est un personnage de composition, M. Bové. M. Bové, vous avez vu qu'il propulse maintenant Marie Bové. Est-ce que vous savez quel est le président, enfin le secrétaire national du Parti communiste français, M. Pierre Laurent est le fils de Paul Laurent, l'ancien dirigeant du Parti communiste français ? Bon, ça suffit. Il faut que les Français, dans le grand mouvement de libération nationale qui va arriver, disent, ça suffit, de tous ces mouvements, de tous ces partis politiques qui sont en fait des cooptations, je n'ai parlé que des têtes de gondoles si j'ose dire, mais vous savez qu'au niveau des députés, des élus locaux, etc., ce sont des dynasties qui se sont créées. On trouve d'ailleurs la même chose dans le show business, dans les avant-milieux des affaires avec la famille Bouygues, par exemple, la famille Dassault, etc. Tout ceci est contraire au principe républicain et au principe de l'avancement par le mérite. C'est très grave parce qu'une société ne peut se projeter de façon positive dans l'avenir que si tous ces enfants, y compris les plus déshérités, y compris ceux qui sont nés dans des milieux défavorisés par la culture, par la formation, puissent bénéficier de l'enseignement républicain pour parvenir au sommet. Or, si on retombe dans une société d'ancien régime où, quelles que soient les études que l'on fait, eh bien, on est de toute façon bloqués par une camarilla qui capte les fonctions, nous ne sommes plus dans la République française. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouve plus pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11. La libre communication des pensées et des objectifs des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Est-ce que vous croyez que la situation des médias français correspond actuellement à sa définition des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 ? Actuellement, nous sommes dans un régime où les sanctions administratives ou professionnelles frappent, et j'en suis bien placé pour le dire, frappent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le dogme euro-atlantiste. Je connais maintenant suffisamment de hauts fonctionnaires qui me disent en aparté toute porte fermée, ça ne va plus, ça déconne, ça déraille, l'État ne marche plus, c'est en pleine déliquescence. Oui, je connais des préfets, des hauts fonctionnaires dans les ministères, simplement, personne ne l'ouvre parce qu'ils savent que si jamais ils le disaient, ça serait immédiatement, ils seraient placés dans un cul de basse fosse. C'est ça la réalité. C'est pas seulement vrai d'ailleurs des hauts fonctionnaires, c'est également vrai des responsables politiques. Il ne faut pas que vous vous fassiez d'illusions, les ministres, ceux-ci, ceux du pré-gouvernement précédent, de toute façon, il n'y a aucun changement de politique puisque tout est décidé ailleurs, il est décidé à Bruxelles, à Francfort ou à Washington. Et les Français commencent à le percevoir. ils savent très bien ce dont il s'agit sauf que tous ces gens ont fait une croix. Un, sur la France. Deux, sur leur honneur. Trois, sur le courage. Ces messieurs et ces dames font simplement carrière. Ils veulent avoir leur voiture avec le siège en cuir, le tableau de bord en loupe d'orne et le gyrofranc. C'est la seule chose qui compte. Quant au verrouillage médiatique, le verrouillage médiatique interdit de facto la diffusion au plus grand nombre et donc la connaissance des idées contraires au dogme euro-atlantiste. Je faisais ce matin, ce midi, une conférence à l'école de commerce de Marseille rebaptisée Euro-Main Management. J'ai le sentiment, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que les étudiants qui étaient là n'étaient pas spontanément favorables à priori à ce monsieur qui venait pour leur dire qu'il fallait sortir de l'euro. C'est assez normal puisque du matin au soir, du berceau à la tombe, on explique aux Français depuis maintenant 55 ans que sans l'Union européenne et depuis maintenant 30 ans, oui, c'est-à-dire depuis 21 ans, pardon, depuis 92, sans la monnaie dite unique européenne, eh bien que nous ne serions plus rien. Donc il est assez naturel qu'à force d'entendre toujours la même chanson, on soit quand même sur ses gâtes lorsque l'on entend quelqu'un qui vient dire exactement le contraire. Mais je ne pense pas m'aventurer beaucoup si je dis que les étudiants de ce midi, comme ceux que j'ai vus à l'Université de Rouen l'autre fois, ont été un peu interloqués de découvrir que ce que je disais n'était quand même pas sans intérêt, que je leur apprenais des quantités d'informations très techniques sur l'euro, que je leur montrais ce que c'était que les banques centrales n'avaient pas disparu, que je leur montrais la divergence de Target 2, que je leur expliquais pourquoi les Allemands étaient bon debout sur l'euro, pourquoi ça leur coûterait des centaines de milliards d'euros, pourquoi ils voulaient s'en sortir, pourquoi les Grecs, les Portugais, les Israéliens, les Israéliens voulaient en sortir, etc. Parce que tous ces débats n'ont jamais lieu dans les grands médias. Sur TF1, on vous présente Koh-Lanta, la Starra, comme d'habitude, sans parler bien entendu des séries américaines du style, comment dirais-je, Price and Break et autres, évidemment, américains. En tout cas, ceci signifie que les articles 10 et 11 sont violés dans leur esprit par toutes les décisions actuelles et tout le fonctionnement actuel des médias. L'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme nous dit que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, c'est-à-dire des impôts, de la consentir librement. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique et des impôts et de la consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée, c'est-à-dire que le citoyen de la République ne peut être forcé en rien s'il ne l'a pas donné son accord à fixer les impôts et à fixer leur utilisation. Je suis désolé, mais actuellement, tous les procédés ont marché au sein de l'Union européenne, notamment l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe ce que l'on appelle les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique ou des technocrates absolument sans aucune légitimité. J'explique dans une autre conférence que la vraie personne qui a dirigé la France tout au long des années 2000, c'est un Allemand qui s'appelle M. Klaus Reigling, qui était le directeur des affaires économiques de la Commission européenne et qui était l'un des auteurs. Il n'était pas le seuil, mais il avait avécu toute une série de batteries de fonctionnaires où il y avait des Anglais, des Italiens, sans doute d'ailleurs deux ou trois Français, des Espagnols, etc. Peu importe, en tout cas, des fonctionnaires non élus, c'est eux qui avaient fixé toute une batterie de décisions comme par exemple monter l'âge de la retraite, flexibiliser l'emploi. Vous savez, le fameux CPE de M. de Villepin qui avait jeté 2 millions de Français dans les rues, c'était l'application directe des orientations décidées par la Commission. Je signale que le TSCG, le fameux traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, vous savez, M. Hollande s'est fait élire, l'année dernière, en disant aux Français « je vais renégocier le TSCG ». Nous, on avait dit, on avait appelé à l'abstention, on avait dit de toute façon il ne renégociera rien du tout. Je ne vais pas renégocier un truc qui a déjà été ratifié ou signé par 27 États. On ne peut rien renégocier. Les gens qui vous disent « moi je vais renégocier, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça » ce sont des gens qui vous mentent. Ce sont des gens qui piétinent la souveraineté nationale et 26 autres États. En plus, vous avez vu ce pauvre Hollande. Il n'a rien renégocié du tout. Non, la mentition française, le titre ce soir du monde c'est qu'on a encore un autre mensonge sur la promesse sur le... Mais non, c'est que que c'est un des slogans. Vous savez très bien qu'il pourrait rien tenir de tout ceci. Ce pacte budgétaire européen qui interdit désormais sous peine de 2 milliards d'euros de pénalités à la France qui ont été approuvés au Parlement européen par les députés de l'UMT, du modèle et du Parti socialiste. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'énormité de l'arnaque qui est faite aux Français, c'est que lorsque Sarkozy ou Veur, par exemple, faisaient la réforme des retraites. Vous aviez la gauche qui a appelé à descendre dans la rue pour taper sur Sarkozy et sur Veur. C'est pas là pour défendre Sarkozy et Veur, que je mets dans le même panier. Mais le plus extraordinaire c'est qu'au même moment les députés PS à Bruxelles votaient les grandes orientations et la pénalité qui étaient à l'origine des décisions prises par le gouvernement français. C'est quand même comme ça que ça se passe. En attendant tout ceci qui revient à retirer au peuple français le droit à consentir librement des impôts et de la décimation et bien se viole mais ouvertement. Ouvertement l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme. Ou alors les mots n'ont aucun sens. Ou c'est un chiffon de papier. À ce qu'on peut le dire. Peut-être que la France n'est plus la patrie des droits de l'homme. La France, c'est la patrie des droits de l'homme transformée en chiffon de papier. l'article 16 précise que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. La séparation des pouvoirs. Je rappelle que le fonctionnement de l'Union européenne où la Commission exerce à la fois les compétences législatives elle est notamment la seule initiatrice des directives européennes. Elle a le monopole de l'initiative des directives qui sont des véritables lois européennes et des compétences exécutives elle est le véritable gouvernement de l'Union européenne et bien le fonctionnement même de l'Union européenne viole l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Nous n'avons donc point de constitution. Je vous ai parlé du préambule. Nous allons maintenant entrer dans les détails des articles. Le préambule c'était donc le bloc de constitutionnalité. L'article 1er l'article 2 etc. définissent ensuite l'organisation des pouvoirs publics. Article 1er La France est une république indivisible laïque démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race de religion. elle respecte toutes les croyances son organisation est décentralisée ça cet ajout a été fait postérieurement sous Chirac elle n'était pas dans la version d'origine. De même que ceci que j'ai mis en un peu moins en gris plus clair la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électaux et aux fonctions électives ça c'est des ajouts qui ont été faits postérieurement à 1958. Mais si l'on en revient à la France que j'ai surlignée en rouge la France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale est-on sûr que la France soit une république indivisible ? Je me propose prochainement de faire une nouvelle conférence sur la question de la régionalisation mais il faut quand même savoir que nous sommes lancés la France sans que les français n'en aient conscience mais conscience de la gravité des objectifs stratégiques qui sont derrière dans un morcellement de plus en plus important de notre république avec la création d'euro-régions comme par exemple l'euro-région pyrénée-méditerranéenne voulue par Bruxelles pour développer une coopération systématiquement transfrontalière pour systématiquement dégager le Languedoc ou Sillon de Paris pour le rapprocher par exemple de la Catalogne espagnole laquelle Catalogne comme vous le savez ça tombe bien demande son indépendance de l'espace l'euro-région Alpes-Méditerranée où l'on force les gens de Provence à la Côte d'Azur de Rhône-Alpes à se rencontrer avec des homologues du Val d'Aost du Piémont ou de Ligurie toujours dans le même objectif qui est progressivement ça n'a l'air de rien et si vous protestez on vous prend pour un jacobin il y a toujours l'insulte qui puse si vous êtes populiste vous êtes jacobin vous êtes zénover il n'y a jamais rien d'argumenté mais nous sommes en train de faire quoi ? nous sommes en train de détruire l'article 1er de la Constitution de la France c'est une république indivisible avec notamment la solidarité nationale qui va avec là c'est l'euro-région Aquitaine-Euskadi c'est-à-dire le Pays Basque ici c'est encore mieux c'est le développement en tâche de l'Eopat pour détruire les départements avec comme vous le voyez la communauté urbaine de Lyon la communauté d'agglomération du Pays Viennois la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère la communauté d'agglomération de Saint-Étienne-Métropole qui vont bénéficier d'une gouvernance métropolitaine nous serons d'ailleurs concentrés le maximum d'argent puisque les impôts locaux ils sont importants puisque les impôts locaux effectivement dans une grande ville comme Lyon rapportent beaucoup d'argent et puis vous aurez par ailleurs des communes les quelques communes restées seules alors que c'est le fondement même de la République qu'est la commune et bien elles elles n'auront plus qu'à aller se faire cuire un oeuf avec des impôts minables et ne bénéficiant plus d'aucune solidarité il y a actuellement un projet en Alsace de faire disparaître les deux départements Alsaciens pour les fusionner en un seul pour avoir une région conformément aux orientations de la construction européenne parce que l'objectif c'est celui-là j'ai déjà eu l'occasion d'en parler j'en reparlerai l'objectif de la construction européenne est de démanteler les états-nations qui pourraient encore résister à l'entreprise de domination géopolitique qu'elles recouvrent il ne vous a pas échappé que l'Espagne est au bord de l'explosion le Royaume-Uni ne se porte pas spécialement bien puisqu'aux dernières élections européennes le parti indépendantiste écossais est arrivé en tête des voix en Écosse vous savez que la Belgique n'existe presque plus entre le pays flamand le pays wallon et Bruxelles vous savez qu'il y a des mouvements indépendantistes en Padalie c'est-à-dire au nord de l'Italie et vous savez aussi qu'en France il y a constamment des mouvements qui se développent notamment en Corse ou en Bretagne ou en Pays Basque et sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir en attendant cet article premier est donc de plus en plus attaqué par la politique délibérée de l'Union Européenne visant à démembrer les États-nations susceptibles de s'opposer à l'empire euro-atlantique je trouve d'ailleurs assez extraordinaire que ce sont les mêmes qui nous expliquent que la France est beaucoup trop petite au niveau mondial pour peser dans le monde c'est ce qu'on nous explique à longueur de journée la France est minuscule c'est un point entendu parait-il alors que nous sommes quand même la cinquième puissance économique mondiale membre l'un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies mais des très rares puissances nucléaires la seule l'un des très rares pays au monde dont la langue soit parlée sur tous les continents le troisième domaine maritime mondial bref si la France avec tous ses atouts est trop petite je me demande ce que font sur les 193 pays membres des Nations Unies les 188 qui ont une économie plus petite que la nôtre qu'attendent donc le Sri Lanka le Paraguay l'Argentine le Chili la Thaïlande la Birmanie le Kazakhstan qu'est-ce qu'ils attendent avant de se suicider mais ce sont les mêmes qui nous disent que la France est trop petite qui sont également les mêmes à nous expliquer que la France est trop grande nous sommes des impérialistes vu de Quimper ou d'Ejaccio nous sommes on présente quand même une particularité remarquable en France c'est que nous sommes minables mais alors minables de chez minables vu de Washington Pékin on est ridicule ils sont vite 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 fusionnés avec le Luxembourg et la Lettonie et Chypre pour être encore quelque chose mais vu d'Ejaccio et de Quimper nous sommes des tyrans en réalité tout ceci c'est toujours la même politique qui consiste à désintégrer le niveau de l'état-nation de la République française parce que on l'a vu en 2003 l'organisation des Nations Unies au procès de sécurité lorsque la France est opposée aux Etats-Unis sur la guerre mondiale les Etats-Unis ont décidé que la France à nouveau la France devait être éliminée voilà parce que c'est la stratégie de diviser pour régner dont j'explique de ressentir dans la conférence sur la dictature qui se met en place titre premier on poursuit la lecture de notre constitution de la souveraineté vous avez remarqué quand même que ce mot de souveraineté revient constamment dans notre constitution dans notre texte suprême et quand vous dites à la télévision ou à la radio vous parlez de souveraineté nationale encore une fois on vous regarde comme si vous étiez le dernier des derniers l'article 2 comporte plusieurs alinéas qu'on va regarder ensemble la langue de la république et le français je suis désolé mais il suffit de se promener dans les rues de France j'allais dire j'allais être un peu je ne veux pas être désobligeant par les gens qui m'ont reçu ce matin et quand on arrive à l'école de commerce de Marseille tout est écrit en anglais et bien c'est à peu près pareil maintenant je voyais que on m'a demandé au directeur général de l'ESSEC à Paris de faire une conférence il m'a expliqué que non il ne voulait pas que c'était contraire aux orientations de l'ESSEC d'être favorable à l'Europe ce monsieur fonfond l'enseignement et l'endoctrinement à l'évidence je demandais simplement un débat contradictoire on n'y a pas droit alors que l'ESSEC fait diffuse à longueur d'année il y a des mardis de l'ESSEC où on invite monsieur Jacques Atali qui vient dire le plus grand bien de l'Europe monsieur Giscard d'Espagne etc. ça c'est très bien ce directeur de l'ESSEC et bien s'est fait remarquer il y a quelques mois pour demander l'abrogation de la loi tout bon pour que tous les enseignements à l'ESSEC d'une des principales écoles de commerce français soient tous faits en anglais je rappelle que madame Christine Lagarde si devant ministre de l'économie et des finances qui avait été nommée dans le gouvernement de Sarkozy lorsqu'elle a pris ses fonctions à Bercy a réuni ses directeurs et a demandé si ça les dérangeait qu'elle tienne les réunions en anglais les directeurs ont quand même tordu le nez parce qu'ils ne parlaient pas très bien l'anglais c'était pas pour des raisons de principe enfin oui madame le ministre madame Lagarde s'est en tout cas fait la spécialité de renvoyer les notes dans les services annotées en anglais il est vrai qu'elle est à peine française et elle a passé toute sa carrière aux Etats-Unis d'Amérique elle était d'ailleurs proche des dictionnaires donc des principaux dirigeants néo-conservateurs américains et personne n'a protesté il y a eu un entrefilet dans le canard enchaîné est-ce que vous vous rendez compte de l'état où nous en sommes réduits ça c'est assez grave c'est même très grave puisque ça veut dire que c'est le coeur même de notre identité qui est attaqué désormais vous savez que depuis l'édit de Villers-Cotray de 1532 et quelques je crois de François 1er donc tous les textes juridiques en français devaient être en langue françois est-ce que vous dites françois depuis maintenant quelques deux ou trois ans ça a été remis en cause à la demande de la prison européenne on peut désormais déposer en français des brevets dans une autre langue que la langue française il y a évidemment un anglais avec évidemment tous les problèmes que ça entraîne derrière l'introduction du droit anglo-saxon la nécessité d'ester en justice en langue anglo-saxonne etc c'est une véritable invasion vous vous rappelez ce qu'a dit Michel Serres un philosophe français il y a quelques années lorsqu'il avait dit excusez-moi il y a désormais plus d'anglais dans les rues de Paris qu'il n'y avait d'allemands sous l'occupation et c'est vrai si vous vous baladez dans Paris c'est d'ailleurs vrai dans la plupart des grandes villes de France vous pouvez comptabiliser je vous invite à le faire entre les happy hours entre les breakfast entre toutes les incénieurs etc vous découvrirez que c'est une véritable invasion nous devrions prendre vos conseils et modèles sur nos cousins québécois qui eux savent ce qui se cache derrière parce que c'est toujours dans le même sens l'article donc l'article 1 la langue de la république et le français est violé par le non-respect de la loi tout bon et par l'approbation tacite des dirigeants politiques et économiques article 2 aligné à 2 oui ça c'était la citation de Michel Serres dont je parlais à l'instant philosophe et académicien français interviewé par Michel Polacco sur France Inter en décembre 1993 je pense qu'aujourd'hui il y a sur les murs de Paris plus de mots anglais qu'il n'y avait de mots allemands pendant l'occupation et ça c'est quand même sous la responsabilité de ceux qui veulent bien le mettre parce qu'il n'y a pas de troupes d'occupation aujourd'hui je les appelle des collabos l'article 2 j'y reviens aligné à 2 l'emblaine nationale et le drapeau tricolore bleu blanc rouge et bien là aussi c'est violé puisque désormais tous nos chefs d'état systématiquement à toute intervention qu'ils font se produisent devant un drapeau qui n'est plus bleu blanc rouge mais qui est bleu blanc rouge bleu aux étoiles bleues je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France pour que vous compreniez dans sa profondeur historique ce que signifient ces étoiles blancs qui sont la résurgence du principe de la souveraineté de droit céleste c'est à dire de la souveraineté qui s'oppose au peuple c'est la même filiation héraldique que les fleurs de lys ou que les abeilles d'or du drapeau napoléonien c'est le pouvoir volé au peuple c'est de ça qu'il s'agit c'était d'ailleurs comme je le montre la francisque de Pétain c'était justement un drapeau bleu blanc rouge avec les étoiles d'or de bâton de maréchal je vous y renvoie je signale j'aime beaucoup les pays d'Europe je les connais presque tous j'ai d'ailleurs une belle soeur britannique et je vais de temps en temps au Royaume-Uni et bien je peux vous assurer qu'au Royaume-Uni aucun bâtiment public ne porte jamais le drapeau bleu aux étoiles d'or jamais un jour j'ai fini par me poser la guéloge c'est quand même bizarre nous en France sur toutes les mairies sur tous les ministères etc pas le ministère intérieur d'ailleurs j'ai remarqué ils traînent les pieds mais nous on se ramasse le drapeau de la Sainte Vierge de l'Apocalypse vous savez qu'elle est l'origine de ce drapeau en Angleterre rien donc j'ai fini par de poser des questions et on m'a répondu que ça serait puni par la loi parce que c'était un drapeau qui serait considéré comme un drapeau publicitaire je vais se demander d'ailleurs au passage ce que c'est qu'un mariage imaginez messieurs que vous soyez mariés avec votre femme ou mesdames avec votre mari et que l'Angleterre est entrée dans la communauté économique européenne en 1972 et c'est dit il y a quand même donc 41 ans donc imaginez qu'après 41 ans de mariage votre femme ou votre mari refuse de porter son alliance et continue à partir avec le voisin du dessus en vacances vous en penseriez quoi ? l'article 2 alinéa 3 l'hymne national est la marseillaise alors tout comme le drapeau bleu blanc rouge est devenu par ailleurs suspect aux yeux des français si vous sortez un drapeau bleu rouge à la seule excédure si ça se parle il y a une période il y a une toute petite période c'est lorsqu'il y a la coupe du monde de foot alors là on a le droit mais en dehors de cette toute petite période et de jeux olympiques donc ça arrive en gros il faut tous les 4 ans mais en dehors de cette période de quelques jours si vous sortez un drapeau bleu blanc rouge faites attention à vous abattir je le sais d'autant plus que lorsque j'écris ce mouvement j'avais je ne suis pas un graphiste né je n'ai pas beaucoup de talent en la matière j'avais inventé un logo et on voyait la statue de la place de la République à Paris avec un drapeau bleu blanc rouge que n'ai-je pas fait lorsqu'on a commencé à distribuer les tracts donc en Guillaume c'était moi on était 2 on était 3 il y avait un début à tout et bien il y avait plus de 1 passant sur 2 places de Gare de l'Inde et Gare du Nord voyons le tract qui disait ah non vous êtes des fachos le drapeau de la révolution française est devenu dans le peuple français le symbole du fascisme par l'orchestration délibérée promue continuelle depuis 1983 du Front National alors l'hymne national et la Marseillaise c'est pareil on vous fait croire que la Marseillaise est un hymne bon pas joli joli alors je vous rappelle que non seulement oui que c'est ridiculisé et diabolisé n'ose plus chanter la Marseillaise je signale que par exemple dans les écoles américaines toutes les écoles américaines tous les jours dans les écoles maternelles les écoles primaires etc on dresse sur un mât sur la hampe le drapeau de Stars and Stripes le drapeau américain et il y a le Pledge of Allegiance où tous les enfants depuis l'âge de 5 ans jurent en fidélité aux Etats-Unis d'Amérique une nation placée sous la protection de Dieu c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's ceux qui vous vantent les Etats-Unis d'Amérique ne vous en vantent qu'une petite partie la petite partie consistant à détruire la France à maîtriser la France mais si on voulait faire une transposition terme à terme de ce que font les Etats-Unis il y aurait sacrément des surprises je ne le souhaite pas d'ailleurs alors l'hymne national et la Marseille je voudrais revenir et tordre le coup enfin pour toutes sur la désinformation concernant la Marseille je rappelle je rappelle que la République était en arme en 1792 puisque comme vous le savez l'Europe l'Europe a toujours été un principe réactionnaire l'Europe coalisée s'est coalisée avec les nobles émigrés toutes les courses européennes s'étaient mobilisées notamment à partir de Koblans pour aller mater la Révolution française il y a donc eu l'appel au peuple en arme pour aller sauver la République c'est dans cette conjoncture qu'intervient la création de la Marseillaise par Rouget de Lille ça c'est un tableau d'Isidore Pils sous la Restauration c'est pas un drapeau contemporain c'est un tableau un peu postérieur c'est ce qu'on appelle le champ de l'armée du Rhin pourquoi ? parce que ce sont des troupes marseillaises je suis content d'en parler à Marseille qui se sont mobilisées du peuple pour aller défendre la République pour aller se battre dans ce qu'on appelait l'armée du Rhin pour aller se battre contre les troupes européennes coalisées contre la République et que dit la Marseillaise ? et bien c'est un champ guerrier comme d'ailleurs la quasi-totalité dont 80% des hymnes nationaux de la planète aller regarder par exemple l'hymne national américain qui est un hymne national qui chante la guerre contre les britanniques n'est-ce pas ? pendant la guerre d'après la d'après la d'après la l'indépendance ils se sont battus avec les britanniques pour l'indépendance pour essayer de mettre la main sur les provinces du Canada regardez la plupart des hymnes nations regardons la Marseillaise le premier couplet allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'étendard contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé c'est une réinversion poétique ça veut dire l'étendard de la tyrannie est levé c'est-à-dire les tyrans se lèvent contre nous les forces de l'Europe coalisées l'étendard est sanglant il est plein de sang du sang de qui ? du nôtre c'est pas les troupes de Nosferatu il s'agit donc les européens sont pleins de notre sang entendez-vous dans les campagnes mugir chez Féroce soldat les florets soldats des émigrés de Koblenz ou bien de l'Europe coalisée ils viennent jusque dans vos ras égorger vos fils et vos compagnes ce sont les français les révolutionnaires qui se font égorger c'est leur sang à eux qui coule couplet couplet numéro 2 que veut cette horde d'esclaves de traîtres de rois conjurés j'ai envie de la transposer à l'époque contemporaine cette marseillaise ça donnerait à nos enfants de la patrie le jour de l'Ouata il est contre nous de la tyrannie européiste la commission européenne ou les directives européennes sont édictées entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces directives ils viennent jusque dans vos bras licencier vos fils et vos compagnes que veut cette horde d'esclaves de traîtres de rois conjurés de traîtres ou de présidents de la république complètement phagocités pour qui ces signes en présentant c'est faire dès longtemps préparer français pour nous à quel outrage quel transport il doit exciter c'est nous qu'on ose méditer de rendre un antique esclavage il n'y a rien à changer en fait le couplet numéro 3 quoi des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi des commissaires européens feraient la loi dans nos foyers quoi ces falanges martionnaires terrasseraient nos fiers guerriers quoi ces marchés financiers licenceraient nos fiers ouvriers grandieux par des mains enchaînées nos fronts sous le joug se ploieraient de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées grandieux par des mains que c'était très très mal etc le problème qu'il y a c'est que les gens qui vous racontent ça se livrent à une désinformation totale je rappelle que sous l'ancien régime le roi ici Louis XVI et les nobles portaient culottes et bas de soie une culotte c'était l'équivalent d'un bermuda vous voyez ça s'arrêtait sous le genou pour Louis XVI c'est avec de la dentelle et de la soie dans son habit de sacre il n'était pas déguisé comme ça en temps normal sinon ça aurait fait mauvais genre et puis là le noble lui portait un bermuda en velours et ensuite vous aviez un bas de soie qui remontait en fait une espèce de grande joseph qui remontait jusqu'au genou voilà ça c'est la façon dont s'habillait l'aristocratie qui avait de l'argent le peuple lui n'avait pas d'argent ne pouvait pas se payer ça d'ailleurs on n'aurait même pas eu l'idée de s'habiller comme ça c'était un marqueur social évident et donc au moment de la révolution les français qui ont toujours leur côté bravache vous savez que le peuple français a décidé de prendre comme symbole le coq gaulois parce qu'on les traitait de coq et d'un animal un petit peu comment dirais-je prétentieux comment dirais-je un peu ridicule donc les français ont inversé la signification en se prévalant du reproche qu'on leur faisait mais c'est ce qui s'est passé c'est à dire que les révolutionnaires qui eux étaient habillés avec ce qu'on appelait des choses c'est à dire avec nos pantalons ou de nos jeans ont décidé de se baptiser des sans-culottes par provocation comme ça que ça s'est passé c'est pas parce qu'ils n'avaient pas c'est pas parce qu'ils étaient à poivre sur les champs de la taille de vanille c'est pas parce que les dames avaient envié leurs petites culottes qui se sont appelées sans-culottes c'est parce qu'ils ne s'habillaient pas comme l'aristocrate on a le même phénomène exactement aujourd'hui avec les gens qui se sont baptisés les sans-papiers qu'on reprochait à des immigrés clandestins de ne pas avoir où sont vos papiers donc ce réflexe typiquement gaulois qui remonte dans le fond des âges et ce sont les gens qui se sont dit oui et bien avec fierté nous sommes des sans-papiers de même qu'il y avait des sans-culottes alors maintenant venons-en au fond du problème la famille royale était réputée avoir le sang bleu et les nobles avoir le teint plus pâle et le sang plus pur que les roturiers ils étaient peints là par exemple Madame Vigée-Lebrun qui peint Marie-Antoinette la qualité la beauté d'une femme en particulier c'était d'être extrêmement blanche très très pâle c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les femmes de qualité se protégeaient du soleil portaient des ombrelles il fallait avoir le sang le plus blanc le teint le plus blanc possible puisque c'était la preuve que l'on avait le sang pur et si l'on faisait partie de la famille royale on avait non seulement le sang pur mais le sang bleu c'était simple en revanche 90% des français de nos ancêtres étant dans les champs eux ils étaient dans les champs avec le visage basané et hâlé toute la journée bronzé on dirait de nos jours et donc le peuple français au moment de la révolution revendiqua de même qu'il revendiquait être son petit pilote il se revendiqua d'un état de sang impur par provocation alors maintenant vous avez compris le sang impur de notre champ national qu'un sang impur abreuve nos sillons signifie très exactement le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang le sang impur c'est pas du tout une théorie raciste le peuple français est prêt à nourrir de son sang la terre de France pour défendre sa liberté et la république contre l'étendard sanglant justement des européens qui viennent justement égorger vos fils et vos compagnes d'ailleurs ce sens est confirmé par le quatrième couplet de la marseillaise tout est soldat pour vous combattre tout est soldat tous les français sont des soldats pour vous combattre vous les forces coalisées de l'Europe contre la France s'ils tombent s'ils meurent nos jeunes héros la France en produit de nouveau c'est une métaphore nous sommes à l'époque du 18ème siècle une métaphore inspirée des économistes par exemple des physiocrates pour lesquels la richesse essentielle était dans la production agricole donc là s'ils tombent nos jeunes héros la France en produit de nouveau comme elle produit de nouveau du blé contre vous tout prêt à se battre donc vous avez compris qu'un sang impur abreuve nos sillons ça veut dire mais tant mieux le sang du peuple français va abreuver nos sillons pour produire de nouveaux héros qui vont se battre le sang impur de la marseillaise désigne le sang du peuple français prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée cette formule n'a strictement rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale comme on veut vous le faire croire constamment dans toutes les télés toutes les radios depuis maintenant des décennies pour vous faire l'honte pour que vous ayez honte de votre propre histoire alors que c'est l'une des plus belles histoires nationales du monde et la meilleure preuve d'ailleurs c'est que les théories racistes déblouchent décommencent avec notamment l'essai le fameux livre du comte de Gobineau Arthur de Gobineau l'essai sur l'inégalité des races humaines qui est paru en 1853 dans son édition original 64 ans postérieure à la marseillaise article 2 alinéa 4 la devise de la république est liberté égalité fraternité j'en dirais pas grand chose si ce n'est que en réalité ça a été dénaturé par les politiques de la commission européenne dont les articles dont je renvoie à ma conférence sur les 10 raisons de sortir de l'Europe notamment quand j'égrène les articles du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne l'article 32 39 63 121 123 125 282 etc qui sont tous qui visent tous au démantèlement des services publics qui visent tous au développer le communautarisme qui visent tous à nuire à la liberté à l'égalité à la fraternité entre le peuple français en réalité comme vous le savez notre république est devenue austérité précarité et compétitivité article 2 dernier à l'UNEA son principe est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple je vais faire un petit incident on se calme on réfléchit tout ceci a été parfaitement prémédité par les rédacteurs de la constitution de la 5ème république chaque mot a été pesé donc quand on écrit ça quand on dit la langue de la république et le français on ne dit pas la langue de la république c'est le français et le comment dirais-je et l'occitan à Perpignan le français et le breton à Quimper etc quand on dit l'emblaine nationale et le drapeau tricolore bleu blanc rouge on ne dit pas c'est le drapeau de la communauté urbaine de machin chose c'est ci et c'est ça quand on dit son principe et gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ça veut bien dire quelque chose notamment le pour le peuple nous devons nos dirigeants c'est leur mandat impératif bien que les mandats impératifs soient nus dans la constitution mais leur mandat leur obligation politique et morale on se pense de devoir être obligé de le rappeler ça n'est pas de gouverner pour une oligarchie financière ça n'est pas de gouverner parce que Goldman Sachs JP Morgan la générale la BNP ou je ne sais pas qui ou la commission européenne ou les marchés financiers ont frémi rappelez-vous ce qu'avait dit avec non sans grandeur Charles de Gaulle qui avait dit la politique ne se fait pas à la corbeille à l'époque il y avait ce qu'on appelait une corbeille les courses maintenant ont été dématérialisées mais il y avait une corbeille physiquement c'est-à-dire un cercle autour duquel se faisaient les transactions il faut quand même que nous ayons des dirigeants qui un jour se ressaisissent et disent mon pouvoir je le tiens du peuple français je dois faire le gouvernement du peuple par le peuple je ne suis que le représentant et pour le peuple pas pour l'oligarchie alors j'insiste quand même j'y reviens sur les résultats du référendum du 29 mai 2005 avec 55% de non qu'est-ce que ça veut dire s'il y a 55% de non et qu'on impose quand même en changeant deux points virgules le texte même en le faisant ratifier par comme je le disais tout à l'heure le corps législatif et bien ceci signifie que ce principe de gouvernement du peuple par le peuple est tout simplement violer les suites données au référendum par exemple mais également la complaisance systématique et l'application systématique des décisions vues par une oligarchie article 3 de notre constitution précise la souveraineté nationale vous voyez on y revient encore ceux qui vous disent enfin ringard n'ont tout simplement pas lu la constitution qui est notre loi suprême actuelle considéré comme si on était des ringards c'est la loi la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il est c'est presque une redite de la déclaration des droits de l'homme qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum je viens de montrer comment le référendum du 29 mai 2005 a été violé aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice monsieur Sarkozy avec la complicité des députés des sénateurs de l'UMP du MoDem et du Parti Socialiste ont violé cet article 3 puisque ce sont des individus ce sont une petite section du peuple qui s'en est attribuée l'exercice sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français majeurs des deux sexes ça a été comme on le verra plus tard abandonné par l'article 88 3 ajouté ultérieurement qui rend d'ailleurs cette constitution complètement à braque à la grandesse puisqu'en réalité comme vous le savez il y a désormais des élections où on autorise des étrangers communautaires à voter notamment aux élections municipales et aux élections européennes sur le territoire de la République ce qui pose des problèmes de principe tout à fait considéraux l'article 4 les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ils se forment et exercent leur activité librement ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie les partis politiques français d'après l'article 4 de la constitution doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie et bien je suis désolé mais tous les partis politiques français qui ont appelé à voter oui à Maastricht qui ont appelé et qui ont ratifié le traité d'Amsterdam qui ont appelé et qui ont ratifié le traité de Nice qui ont appelé à voter oui à la constitution européenne et qui ont a fortiori ratifié le traité de Lisbonne et bien violent ouvertement l'article 4 puisqu'ils piétinent les principes de la souveraineté nationale j'attends que quelqu'un me dise le contraire ça veut dire quoi sinon donc c'est violé par tous les partis qui ont approuvé les traités européens la démocratie s'est également violée par les partis qui font pression sur les maires au moment des 500 parrainages à l'élection présidentielle parce que c'est comme ça que ça se passe lorsque j'ai voulu être candidat à l'élection présidentielle on s'y est pris à partir de l'automne 2011 c'est vrai que nous étions encore un mouvement petit on n'est pas immense enfin beaucoup 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 grossi depuis là on devait être à la fin 2011 quelque chose comme à peu près au moment où on a commencé à chercher des signatures il devait y avoir 600 adhérents on en est à 2500 à peu près donc on a beaucoup grimpé on reste un petit mouvement mais on n'est plus un groupuscule néanmoins lorsqu'on a commencé vous savez d'entre un certain nombre d'entre vous sont allés essayer de trouver des signatures des parrainages vous savez très bien ce que disaient les maires premièrement ah ben je ne connais pas ce monsieur il n'existe pas ça c'est l'article 4 le suivant la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis groupements politiques à la vie démocratique de la nation c'est effectivement complètement piétiné j'avais présenté mon programme qui je crois j'ai la faiblesse de le penser en tout cas vous le verrez pour ceux d'entre vous qui l'achèteront et pour ceux qui ne pourront pas ou ne voudront pas l'acheter je les renvoie et ça que ça intéresse je les renvoie à notre site internet où nous l'avons mis en ligne en téléchargement vous pourrez constater que le programme que j'ai présenté était le programme le plus détaillé le plus je crois avec le plus de hauteur de vue le plus de pénétration dans l'analyse et dans les propositions de tous les candidats je n'ai jamais eu droit à une seconde à la télévision française sauf à l'extrait mimique où j'ai été indiqué pendant 4 minutes sur e-télé bon j'ai se moqué du monde donc les maires que nous allions voir premièrement disaient mais ce monsieur n'existe pas vous me parlez d'un candidat qui n'existe pas mais oui parce qu'en France si vous n'êtes pas passé à la télé vous n'existez pas ça veut dire que tout le pouvoir est mis dans la détenteur des médias des grands médias et deuxièmement eh bien les gens nous disaient oui mais moi je suis au PS je suis à l'UMV on a interdiction de donner notre parrainage à qui que ce soit l'autre ou candidat officiel ou alors je ne suis pas au PS mais moi je fais partie d'une communauté de communes et je vais avoir des mesures de rétorsion on m'a dit si je signe pour quelqu'un comme vous c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça que j'ai eu je m'en suis non pas glorifié mais comme je suis quelqu'un qui est pris pour principe de dire la vérité en toutes circonstances eh bien j'ai avoué nous avons eu 17 parrainages sur 500 qu'il en fallait je me demande comment certains en ont eu 700 parce que quand vous avez que tout est dérouillé ça veut dire que vous avez la main l'ouverture à l'élection présidentielle est dans la main de quelques hiérats de quelques grands partis politiques qui peuvent avoir convenance d'ailleurs à ouvrir des signatures pour un candidat faussement opposant ou pour un candidat qui va aller grappiller des voix à l'autre candidat du camp adverse donc quant à la loi sur l'expression de pluralisme c'est piétiner effrontément par le système électoral et médiatique l'article maintenant enfin pour commenter cet article 4 c'est un graphique que je montre qui peut vous montrer un peu comment et respecter l'article 4 qui prévoit que la représentation pluraliste des opinions je rappelle ici le passage le temps de parole des candidats déclarés à l'élection présidentielle l'année dernière en minutes tel que ça a été calculé par le conseil supérieur de l'audiovisuel au cours du mois de janvier 2012 sur toutes les télévisions français c'est à dire TF1 France 2 France 3 Canal Arte M6 ITV BFM TV France 24 j'en ai oublié la chaîne parlementaire la chaîne info 10 chaînes de télévision au mois de janvier 2012 c'est le mois le plus crucial avec février mars mais c'est le mois le plus crucial parce que c'est le mois où se cristallisent les opinions publiques et c'est le mois où l'on cherche le plus activement les parrainages alors qu'est-ce qui s'est passé et bien vous avez vu ceci M. Hollande M. Hollande qui était le candidat du parti socialiste 3626 minutes c'est à dire à peu près 62 heures M. Sarkozy 3450 minutes c'est à dire un peu moins de 58 heures chose curieuse alors qu'il était le président de la République en exercice il est moins passé à la télévision que son challenger c'est à croire que les détenteurs des médias n'avaient pas très peur de M. Hollande n'est-ce pas ? et puis en 3 M. Beyrou 913 minutes est-ce que vous voyez le décalage phénoménal qu'il y a entre les deux premiers et le troisième 913 minutes ça veut dire 15 heures où est la représentation pluraliste des opinions les médias se comportent comme si la constitution de la République française avait prévu que seul le candidat présenté par l'UMP et par le parti socialiste peuvent gagner les élections présidentielles il devrait introduire ça comme article dans la constitution ça serait au moins plus clair en 4 Mme Le Pen 722 minutes 12 heures ce qui est peu par rapport à Sarkozy et à Beyrou mais ce qui n'est pas si mal comparé aux autres c'est à croire que Mme Le Pen ne fait pas si peur que ça et que son instrumentalisation sert beaucoup d'intérêt M. Mélenchon ensuite avec 568 minutes c'est à dire un peu moins de 10 heures et puis Mme Eva Joly 484 minutes c'est à dire 8 heures et puis M. Hervé Morin du Nouveau Centre on a oublié qu'il s'était on ne perd rien d'ailleurs mais enfin il avait dit qu'il serait candidat il avait d'ailleurs à ma différence moi à l'époque j'avais présenté un programme qui fait 5 heures sur vidéo qui tourne toujours on est à 100 000 visionnages il y a des gens qui le découvrent et qui disent tiens mais c'est qui ce type qui avait un programme qui était quand même pas mal bon M. Morin n'avait rien fait mais simplement il a eu droit à 202 minutes c'est à dire à peu près 3 heures et demie et puis M. De Villepin 186 minutes c'est à dire 3 heures j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi M. De Villepin qui dans toute cette ribambelle était le seul ancien premier ministre à se présenter à l'élection présidentielle a priori ce n'est quand même pas un candidat fantaisiste c'était le seul chef de gouvernement ce que n'avait été ni M. Hollande qui n'a jamais fait quoi que ce soit de sa vie après être président de la République M. Sarkozy qui n'avait jamais été premier ministre M. Béroud M. Le Pen heureusement Mme Le Pen non plus M. Mélenchon non plus le seul à avoir été premier ministre dans cette ribambelle c'était M. De Villepin et ça ne remontait pas 50 ans avant ça remontait quelques années avant il a eu droit à 3 heures quand Mme Le Pen a eu droit à 12 heures et quand M. Béroud a eu droit à 15 heures et quand M. Hollande a eu droit à 62 heures comment peut-on se battre à armes égales quand on a de tels handicaps médiatiques c'est exactement comme si aux 400 mètres aux Jeux Olympiques on prenait les deux principaux coureurs favoris n'est-ce pas qui sont des jamaïcains ou des afro-américains et qu'on leur donnait non pas un handicap mais un avantage de 250 mètres sur les suivants alors je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent ah oui les français ont voté Hollande ah oui les français ont voté Sarkozy mais les français ils ont voté pour ce qu'on leur a présenté c'est comme quand vous allez dans un hypermarché si vous allez dans un hypermarché et que vous voulez acheter une bouteille de saké et qu'il n'y a pas de bouteille de saké vous faites quoi ? vous achetez une bouteille de cognac mais vous rentrez chez vous vous n'êtes pas content parce que vous voulez une bouteille de saké vous mangez ce soir-là des sushis et bien c'est exactement la même chose avec la politique les français ils ne voulaient pas spécialement de Sarkozy ni d'ailleurs de François Hollande les français étaient bien conscients qu'ils voulaient autre chose simplement c'était pas mis en rayon pour ceux d'entre vous qui font du marketing vous savez que la clé c'est quand même la mise en rayon si un produit n'est pas en rayon et bien s'il n'est pas distribué les gens ne l'achètent pas donc ne vous laissez pas enfumer par les gens qui disent ah mais les français ont voté Hollande les français ils ont voté parce qu'ils ne voulaient pas de Sarkozy il n'y a plus de Sarkozy on peut les comprendre mais ils ont voté sans être emballés par monsieur Hollande et maintenant on leur dit bah oui vous avez voté Hollande donc vous avez voulu vous si vous avez voulu ça vous n'avez rien voulu du tout alors je poursuis avec les petits candidats monsieur Dupont-Aignan 114 minutes madame Arthaud 107 minutes je rappelle que c'était la candidate extraordinaire de lutte ouvrière madame Boutin madame Boutin a eu droit à 101 minutes avant de se retirer de la course bon madame Boutin vous savez quel parti de madame Boutin c'est le PCD le parti chrétien démocrate elle annonce sans rire sur Wikipédia parce qu'elle a droit à une notice Wikipédia vous savez que nous nous sommes interdits de notice Wikipédia française elle a droit elle annonce 9500 adhérents moi je n'en ai jamais vu à l'horizon je peux me tromper mais à mon avis il faut retirer 2 zéros je pense qu'elle a 95 adhérents ensuite il y a madame Lepage madame Lepage savez-vous quel est le parti politique de madame Lepage oui vaguement écologiste bon ça ne nous empêchait d'ailleurs d'avoir fait partie des 8 députés au Parlement européen des 8 députés français au Parlement européen qui ont voté oui aux farines animales je vais sortir d'ici demain un petit article dont je vous dis grand bien avance sur ces questions madame Lepage est à la tête d'un parti qui s'appelle Cap 21 vous savez ce que ça veut dire Cap 21 son objectif est d'avoir 21 adhérents elle a eu droit à 92 minutes et puis alors enfin les petits poussets c'est à dire monsieur Poutou du MP1 qui a eu droit à 36 minutes monsieur News de CPMT qui a eu droit à 9 minutes et puis Asselineau c'est moi et bien moi j'ai eu droit à 0 heure 0 minute et 0 seconde et après et après on vient me dire ah oui mais il n'a pas eu cette signature vous êtes des gens foutres comment peut-on avoir des signatures lorsque l'on est barré de tous les médias au passage deux choses ça prouve que les gens qui passent beaucoup dans les médias quand on dit beaucoup c'est à partir au-delà en l'espèce ça va jusqu'à madame Eva Jolie s'il passe beaucoup dans les médias c'est qu'il y a une raison c'est qu'il sert sinon on ne les ferait pas passer le fait que monsieur de Villepin soit passé 4 fois même que madame Le Pen ça veut dire que madame Le Pen elle sert les intérêts les intérêts du système contrairement à ce que croient ses électeurs alors que monsieur de Villepin lui était placé sous suspicion justement pour avoir commis le crime d'appeler de ne pas voter en faveur de l'intervention militaire en Irak les gens qui tiennent les ficelles savaient tout ça et la deuxième chose qui est encore plus terrifiante que je vais vous dire c'est que vous avez ici l'illustration de toutes les études sociologiques faites aux Etats-Unis sur les élections on a découvert aux Etats-Unis qu'il y a une corrélation presque parfaite entre l'exposition médiatique et le résultat aux élections quoi que vous puissiez dire et faire or vous avez exactement ici l'arrivée dans l'ordre au premier tour de l'élection présidentielle à l'exception de Beyrou mais c'était seulement sur le mois de janvier au mois de février et au mois de mince Beyrou avait passé à la trappe donc il a rétrogradé donc mais si vous voyez qui est arrivé en tête au premier tour monsieur Hollande qui était passé le plus souvent 62 heures qui est arrivé numéro 2 au premier tour monsieur Sarkozy qui était passé 58 heures qui est arrivé troisième madame Le Pen qui était ensuite arrivé troisième dans les passages médias quatrième monsieur Mélenchon qui était quatrième dans les passages médias cinquième monsieur Beyrou puisqu'encore une fois en février mince il avait été quasiment privé de télé qui était rétrogradé à la cinquième place sixième madame Eva Jolie etc puis Dupont-Aignan Arthaud Poutou vous avez tout dans l'ordre c'est ça qui est terrifiant c'est contre ça qu'il faut se lever en masse c'est que les élections sont désormais complètement virulées elles sont complètement manipulées par l'hypnotisation du peuple français ou des peuples en général si vous tenez les médias vous faites élire un cheval c'est d'ailleurs ce qui s'est passé alors on en vient alors on en vient maintenant au titre 2 le président de la république article 5 le président de la république veille au respect de la constitution il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'état ça veut dire la continuité de l'état ça veut dire qu'il n'a pas le droit de bousiller les services publics actuellement je peux vous assurer que dans la haute fonction publique secrètement bien dans des gens que ce soit à la défense nationale à l'éducation nationale dans la préfectorale dans les hôpitaux les gens s'arrachent les cheveux on est en train de nuire à la continuité de l'état le président de la république veille au respect de la constitution vous avez vu comment tout est piétiné il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités quelle belle phrase le devoir suprême du chef de l'état c'est de veiller au respect de la constitution au fonctionnement régulier des pouvoirs publics à la continuité de l'état il est pour l'ensemble des français il est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités est-ce que vous croyez vraiment que monsieur Sarkozy ou que monsieur Hollande veille au respect de la constitution son garant de la continuité de l'état son garant de l'indépendance nationale quand on voit que monsieur Hollande passe à la trappe au moindre coup de sifflet de Goldman Sachs de monsieur Obama ou de madame Merkel en réalité ces articles sont violés violés dans son esprit par Nicolas Sarkozy avec les prédés de Lisbonne violés dans son esprit par le démantèlement et la privatisation des services publics violés par tous les présidents de la République à partir de Valéry Giscard d'Estaing qui ont accepté à partir de Giscard d'Estaing l'élection au suffrage universel déjà du Parlement européen nous avons notre constitution est devenue un chisson de papier au passage je signale pour les partisans de monsieur Mélenchon que monsieur Mélenchon a osé faire campagne à l'élection présidentielle en disant qu'il allait désobéir au traité c'est à dire que non seulement il faisait campagne en annonçant qu'il allait faire un bras d'honneur aux 26 autres par pays membres de l'Union Européenne tout en prétendant y rester et tout en traitant ceux qui comme nous veulent sortir de l'euro de maréchalistes mais en plus de ça en disant qu'il allait désobéir au traité il commençait par violer l'article 5 de la constitution française sur les fonctions même du président de la République fonctions même qu'il brigait l'article 6 le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct je rappelle que la réforme du quinquennat a dénaturé la République cette réforme qui a été décidée par Jacques Chirac approuvée par les Français par 73% de oui par le référendum du 24 septembre 2000 hélas hélas vous étiez pour certains d'entre vous trop jeunes pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque le président de la République était élu pour 7 ans c'était d'ailleurs pas une invention de la 5ème République ça remontait à l'amendement Wallon de 1873 qui avait été le coup d'envoi de la 3ème République avec le mandat de 7 ans et donc tous les présidents de la République avaient été élus pour un mandat de 7 ans alors M. Chirac a expliqué que c'était pas moderne qu'il fallait beaucoup plus moderne faire un mandat de 5 ans évidemment comme tous les Français ont entendu ça en boucle à la télé ils se sont dit bah oui on va changer ça permettra de changer peut-être plus facilement ça c'est un raisonnement excusez-moi de le dire mais c'est un raisonnement primaire je voudrais quand même rappeler la logique profonde de la 5ème République la 5ème République avait très intelligemment prévu de distinguer l'action stratégique de l'action tactique la réflexion et l'action stratégique étaient dévolues au président de la République qui avait un long mandat de 7 ans qui lui permettait d'échapper aux contingences de l'action quotidienne et de se consacrer à l'analyse économique et géopolitique pour être comme disait De Gaulle le garant de l'essentiel il ne devait pas se mêler des problèmes au quotidien c'était un stratège qui devait réfléchir à tous ceux qui voulaient essayer de mettre à mal l'indépendance et la souveraineté nationale et il y avait la réflexion et l'action tactique étaient elles dévolues au premier ministre chef du gouvernement qui bénéficiait d'un mandat qui n'était pas fixé dans la constitution mais qui était plus court puisque les élections législatives les députés pouvant renverser le premier ministre faisaient que les mandats étaient au maximum de 5 ans même s'ils pouvaient être renouvelés historiquement d'ailleurs le mandat des premiers ministres français a varié d'Édith Cresson 10 mois il faut dire qu'elle a fait preuve d'une incompétence tellement pharaonique que François Mitterrand s'en est débarrassé rapidement à 6 ans pour Georges Pompidou qui avait été renommé après des législatives et ceci il devait conduire l'action du gouvernement au quotidien donc c'était lui le premier ministre qui se ramassait si j'ose dire l'impopularité c'était la diarchie comme on dit la dualité des têtes au sommet qui avait été très intelligemment conçue pour qu'il y ait quelqu'un qui soit le fusible celui qui prenne l'impopularité inhérente à toute action publique au quotidien avec au-dessus un stratège qui était protégé par le premier ministre qui lui réfléchissait à la destinée de la France c'est tout ceci que le passage au quinquennat a saboté puisque du coup du coup le pouvoir du chef de l'état a été saboté notamment son pouvoir de s'opposer à l'oligarchie financière euro-atlantiste quel est le mandat de monsieur Rockefeller quelle est la durée de son mandat quelle est la durée du mandat du président de Goldman Sachs ou de JP Morgan ce sont des durées illimitées quelle est d'ailleurs la durée du mandat du président de la banque centrale européenne 8 ans on a fixé le mandat du président de l'ABCE à 8 ans dans le traité de Maastricht on a expliqué aux français qu'il avait besoin de temps justement pour viser des sujets stratégiques et ne pas être victime de l'impopularité les mêmes qui nous expliquaient qu'il fallait en fait retirer du pouvoir aux défenseurs du peuple français en attribuer des pouvoirs considérables à des gens non élus sur des durées beaucoup plus longues le résultat c'est que le président de la république est devenu en fait un premier ministre qui n'a plus le temps de réfléchir à la stratégie quant au premier ministre c'est devenu un directeur de cabinet du président sans aucune autorité ceux d'entre vous qui ont connu qui commencent à avoir les cheveux grisonnants comme moi c'est-à-dire qui sont nés à la fin des années 50 début des années 60 ou à fortiori avant se rappellent quand même les premiers ministres qui étaient Georges Pompidou même encore Rélimbard c'était les premiers ministres qui avaient une réelle autorité qui étaient les chefs du gouvernement non on ne sert pas sur des ambulances quelle est la durée du mandat du président des Etats-Unis d'Amérique 4 ans c'est d'ailleurs devenu lui-même une marionnette aux mains de l'oligarchie quelle est la durée du mandat du président de la République française 5 ans maintenant on lui a coupé 2 ans quelle est la durée du mandat du président de la BCE 8 ans quelle est la durée du mandat des présidents de Goldman Sachs de JP Morgan des grands groupes financiers illimités tous les dirigeants politiques occidentaux ont désormais des agendas frénétiques qui les empêchent de prendre le temps de la réflexion stratégique et cela pour le plus grand profit de qui ? pour le plus grand profit de tous ceux qui ne sont pas contraints justement par le temps ni par les élections rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque ce pauvre François Hollande a pris ses fonctions le mardi il a pris ses fonctions le mardi le mardi soir mardi midi le mardi soir il était avec madame Merkel trois heures après le jeudi il prenait l'avion pour aller à Camp David avec voir Obama qui lui mettait la papap sur l'épaule est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'attend de réfléchir à rien quelqu'un qui veut défendre l'intérêt du peuple français moi ce que j'aurais fait à sa place j'aurais dit minute 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 c'est un principe de tactique que tous les tacticiens tous les stratèges militaires on ne se place jamais sur le terrain de l'adversaire donc j'aurais dit une minute quand David désolé je viens de prendre mes fonctions j'y viendrai une autre fois et puis voilà et vous savez ce qui se serait passé ? il se serait passé qu'aux Etats-Unis d'Amérique en Allemagne au Royaume-Uni aux Japonais ils se sont dit tiens on a c'est bizarre qu'est-ce qui se passe ? on n'a pas la carpette on n'a pas le paillasson qu'on attendait mais c'est exactement ce que vous avez de voir savez-vous ce qu'a fait à camp David Poutine il n'y est pas allé parce que c'est le G7 venu G8 il a envoyé Medvedev son premier ministre et il a fait savoir qu'il avait trop de choses à faire pour passer son temps à ça alors évidemment les Etats-Unis lui ont envoyé les poussiers au riot dans les pattes en retortant mais il n'en demeure pas moins que vu de Washington Poutine ça c'est un homme qui compte Hollande c'est comme ça que ça se passe je suis désolé de vous le dire article 15 le président de la république est le chef des armées malheureusement c'est complètement dénaturé depuis la réintégration de la France dans l'OTAN depuis l'article 42 du traité sur l'Union Européenne qui subordonne la défense de l'Union Européenne à celle de l'Alliance Atlantique article 20 le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation je viens de vous expliquer que le quinquennat avait complètement dénaturé cette affaire d'autant plus que par ailleurs la politique de la nation n'est plus déterminée en France mais déterminée à Bruxelles pour la Commission Européenne à Francfort pour les questions monétaires à la BCE à Luxembourg pour toutes les questions juridiques lorsqu'il y a un contentieux avec l'Union et pour toutes les affaires diplomatiques et militaires de plus en plus à Washington ou à Bruxelles pour l'OTAN ou à Washington pour le FMI ou tout simplement pour le gouvernement américain donc en réalité c'est ridiculisé depuis l'adoption du quinquennat et depuis tous les traités européens et bien la nature de la république a fait elle n'est plus ce qu'elle était le premier ministre n'est plus qu'un directeur de cabinet d'un président de la république qui lui-même a été largement dépourvu de pouvoir l'article 21 le premier ministre dirige l'action du gouvernement passons l'article 34 la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice d'hébiculérité publique la liberté le pluralisme et l'indépendance des médias le pluralisme et l'indépendance des médias on sait que là alors s'agissant des droits civiques et des garanties fondamentales je vous renvoie je n'ai pas le temps de vous en parler ici à ma conférence sur l'Europe sécuritaire où je vous montre comment les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques sont constamment remises en question désormais avec notamment le réseau indècte le développement de toutes les mesures coïncitives le développement du mandat d'arrêt européen etc. je vous renvoie à ma conférence sur l'Europe sécuritaire qui est en ligne la surveillance généralisée etc. quant au pluralisme et à l'indépendance des médias c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie tout ceci est violé avec l'extrême concentration de la presse et des médias et aucun pluralisme réel je vous rappelle qu'en France en gros tous les médias tous les médias sont tenus par six grands groupes vous avez Dassault vous avez Bertelsmann vous avez comment dirais-je Lagardère le groupe Lagardère vous avez Pinault vous avez Bouygues vous avez l'État et puis et puis c'est tout et que tout ce petit monde verrouille en cœur l'ensemble des grands médias français l'article 34 prévoit que la loi fixe la procédure pénale ça a été abandonné par le nouvel article 88 2 introduisant le mandat d'arrêt européen j'y reviens dans un instant l'article 34 prévoit que la loi fixe l'assiette le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature je vous ai expliqué que c'est dénaturé à la fois par l'article 121 sur les grandes orientations politiques et économiques je vous en ai parlé tout à l'heure mais aussi par l'adoption des traités comme le TSCG l'article 34 de la constitution prévoit que la loi fixe le régime de l'émission de la monnaie enfin écoutez il faut absolument arrêter de lire ce document vous savez très bien que le régime de l'émission de la monnaie ne dépend plus de la France que désormais tout est décidé à la banque centrale européenne et à l'euro ça veut dire que cet article 34 ils vont à mettre au panier comme tous les articles précédents l'article 35 la déclaration de guerre est autorisée par le parlement mais vous savez que désormais c'est violé systématiquement les chefs d'état que ce soit Sarkozy ou l'Hollande on apprend un beau jour que la France intervient en Côte d'Ivoire en Libye en Syrie on ne sait pas très bien ce qui s'y passe au Mali les députés apprennent ça en prenant leur petit déjeuner d'ailleurs ça tombe bien ils ne vont jamais à l'Assemblée mais de qui se moque-t-on normalement dans une république la déclaration de guerre est autorisée par le parlement préalablement il n'y a d'ailleurs plus de déclaration de guerre encore mieux alors que vous savez que dans le droit international il faut déclarer la guerre c'est un héritage de l'esprit chevaleresque du Moyen-Âge codifié par Crocius codifié par les juristes du droit international désormais les guerres se mènent sans qu'on sache qu'on est en guerre je rappelle dans ma conférence qui gouverne la France c'est pas moi qui le dit c'est François Mitterrand la France est en guerre et les français ne le savent pas après 14 ans à l'Élysée Mitterrand a adressé ce constat la France est en guerre les français ne le savent pas les américains ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde je vous renvoie à ma conférence avec la citation c'est tiré du livre le dernier Mitterrand interview avec Georges-Marc Benhamou journaliste du Nouvel Observateur ça n'est pas moi qui le dit c'est François Mitterrand qui a été 14 années à la tête de la République française donc nous sommes en guerre et nous avons donc des opérations militaires qui sont lancées en violation de l'article 35 de façon systématique alors maintenant j'avance j'avance d'ailleurs vers la fin de cette conférence je ne vais pas vous lasser j'arrive c'est peut-être comme on dit à Bruxelles the cherry on the cake la cerise sur le gâteau on arrive au titre 9 qui traite de la haute cour l'ancien article disait le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison c'était la constitution rédigée par de Gaulle en tout cas avec de Gaulle il y avait des constitutionnistes autour de lui mais avec un oeil très précis du général qu'en cas de haute trahison et désormais il ne peut être bien une accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique c'est-à-dire désormais le nouvel article 68 après la réforme qui a été voulue récemment le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat le concept de haute trahison a été retiré de la constitution il ne faut pas avoir une idée derrière la tête à votre avis pour faire ça ça veut dire quoi en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat imaginons monsieur Strauss un élu président de la République et imaginons qu'au cours d'un voyage d'État aux États-Unis dans une chambre d'hôtel il n'y a pas une douche est-ce que le nouvel article 68 s'appliquait à monsieur Strauss dans l'espèce pour devoir manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat c'est une affaire d'appréciation quoi que ça aurait fait pour les gens s'ils n'avaient été embarqués pour être envoyés chez le juge bon ça n'a pas été possible d'ailleurs parce qu'il y a eu l'immunité du peuple enfin vous voyez bien que pour avoir retiré au cours d'un toilettage comme on dit on toilette vous savez comme si c'était quelqu'un qui sentait mauvais on toilette la constitution oui oui nous inquiétions pas c'est un simple toilettage disons à la cantonnale on a retiré le terme de haute trahison ça a été supprimé cette incrimination de haute trahison du président de la République a été supprimé de la constitution par la loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy tel qu'elle on continue sur l'article 68 la haute cour est présidée par le président de l'assemblée nationale elle statue dans un délai d'un mois tatitata les précisions prises l'ancien article 68 du temps de De Gaulle était assez était court là il y a eu toute une série de considérations alors si c'est un 28 février si c'est un 29 février si c'est ça on tourne autour du pot une loi organique fixée ça n'apporte rien au schmilblick la seule importance c'est qu'on a retiré le concept de haute trahison et puis on continue dans l'ancien article 68 il était écrit les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifient crimes ou délits au moment où ils ont été commis c'est à dire si un ministre tue son épouse par exemple un peu les faits Pistorius bon là il est quand même pénalement responsable la procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'état version de 1958 rédigée par Charles de Gaulle et les gens qui n'étaient avec lui complot contre la sûreté de l'état dans la nouvelle mouture de l'article 68 les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes de la compilité de l'exercice de l'exercice de l'exercice qu'ils sont jugés par la tour de justice la notion de complot contre la sûreté de l'état a disparu de la constitution de la 5ème république par un toile étage opportun n'est-ce pas voulu par la loi constitutionnelle du 27 juillet à 1993 prise dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht alors moi je dis que ceux qui ont fait ça eh bien il n'y a pas de hasard quand on touche à une loi suprême d'un pays il n'y a pas de hasard les gens qui toilettent ne le font pas par hasard dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht qui a lancé en procédure d'une Europe fédérale qui a lancé la monnaie européenne l'euro qui brise notre souveraineté sur des éléments essentiels qui a mis sous tutelle la défense nationale sous l'OTAN tous ces éléments qui sont une rupture multiséculaire j'allais dire millénaire avec la tradition française d'indépendance de la France eh bien tout a été fait comme si on voulait prémunir les auteurs de SAC d'une incrimination possible en termes de complot contre la sûreté de l'État on a retiré l'idéal que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complot ceux qui me disent que je suis un amateur de complot effectivement eux ne sont guère amateurs de complot puisqu'ils l'ont fait retirer de la constitution il faudra il faudra leur demander des explications le moment venu on en arrive au titre 15 de l'Union Européenne alors ça ce sont des articles qui ont été ajoutés très récemment pour rendre compatible la constitution européenne avec les traités européens puisque tout ce qu'on a vu auparavant ne sont incompatibles donc l'article 88.1 la République participe à l'Union Européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences déjà c'est un mensonge les États n'ont pas choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences puisque en France 55% des Français ont dit non donc ça n'a pas été choisi librement on a violé le référendum du peuple français j'y insiste et j'y insisterai toujours par un complot contre la sûreté de l'État organisé par un individu et une fraction du peuple contrairement à la déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 3 et à l'article 4 de la constitution de la 5ème république donc envers du traité sur le mouvement et du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne tel qu'il va l'agir du traité signé à Lisbon le 13 décembre 2007 c'est la dernière modification voulue par Nicolas Sarkozy c'est une incohérence et une insécurité juridique totale puisque l'article 88 et les conséquences de cet article c'est-à-dire nous le placer dans le cadre du TFUE vient vider de substance tous les articles que j'ai égrenés au début de la constitution donc en fait nous avons une constitution qui dit une chose puis son contraire exact cet article a été créé puis modifié cinq fois en 20 ans c'est-à-dire une fois tous les quatre ans en moyenne ce qui témoigne de cette insécurité c'est comme une boussole qui s'affole à chaque fois que l'on a fait un nouveau traité il a fallu introduire ça dans la constitution ça a été que cet article 88 a été créé puis modifié le 26 juin 1992 avant la ratification du traité de Maastricht le 28 juillet 1993 après la ratification du traité de Maastricht le 2 mars 2005 avant la constitution le référendum sur la constitution européenne où des français ont voté non le 6 février 2008 pour tenir compte du traité de l'Islam 2007 et encore une fois le 1er décembre 2009 par sa nature même cet article est contradictoire avec de nombreux articles précédents de la constitution dont je vous ai exposé en détail le contenu des articles 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 34 etc. l'un des objectifs de cet article est au passage de tenter d'entraver la mise en oeuvre de l'article 50 du TUE qui permet de sortir de l'Union Européenne je rappelle que notre spécificité à nous c'est que non seulement nous proposons aux français de sortir de l'Union Européenne et nous sommes les seuls à le proposer le Front National Debout la République Mélenchon le NPA etc. aucun ne le propose mais nous sommes également le seul parti qui sommes extrêmement scrupuleux du droit parce que je ne cesse de le rappeler piétiner le droit c'est commencer la barbarie donc nous nous voulons appliquer le droit et on peut sortir de l'Union Européenne par un seul moyen l'article 50 du TUE or effectivement cet article 88 1 qui prévoit que la République participe à l'Union Européenne et bien il faudra le changer puisque l'article 50 précise que l'on peut sortir qu'en fonction des règles constitutionnelles donc pour mettre la alors c'est une chinoiserie mais c'est qu'une chinoiserie donc on peut régler très facilement pour sortir de l'Union Européenne et mettre en oeuvre l'article 50 non seulement il faudra convoquer nos partenaires en disant nous allons sortir en part à l'article 50 donc on commence les modalités qui sont convenues il faudra procéder parallèlement à une réforme immédiate de la constitution pour abroger l'article 88 1 nous dirons nous c'est un simple toilettage d'ailleurs lorsque les dirigeants français ont signé le traité de Maastricht où la constitution européenne ça violait la constitution c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des référendums et qu'il y a eu une saisine du conseil constitutionnel ça ne nous avait pas empêché de signer ces traités de les négocier de même que nous ça ne nous empêchera nullement de commencer les négociations de sortie donc je le signale pour ceux qui t'aiment le professeur de droit dont je préfère taire le nom à l'université de Rouen qui m'avait sorti ça piteusement lors du débat sur la sortie de l'Union Européenne vous avez vu je le cite au passage de cette mémorable comment dirais-je de mémorable débat où il y a 450 personnes qui sont venues et où les trois professeurs avec qui j'avais débattu m'ont supplié m'ont menacé etc. on n'avait pas le droit de diffuser sur internet le contenu de cette conférence il y a eu 450 personnes passons le titre 15 de l'Union Européenne l'article 88 2 la loi fixe les règles relatives aux mandats d'arrêt européens donc là aussi incohérence et insécurité juridique totale puisque je l'ai dit tout à l'heure c'est contradictoire avec l'article 34 de la constitution le titre 15 l'article 88 3 prévoit que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résident en France là aussi incohérence et insécurité juridique totale puisque par sa nature même cet article est contradictoire avec l'article 34 dont je parlais tout à l'heure qui réserve aux citoyens de nationalité française le droit de vote et puis on en arrive au dernier article de la constitution j'en ai sauté tous les articles ne méritent pas qu'on s'y arrête enfin j'en ai quand même égrené avec vous un grand nombre l'article 89 sur la révision de la constitution qui explique que la révision de la constitution appartient au président de la république sur la proposition du premier ministre aux membres du parlement etc. que le projet de la production de la révision doit être examinée la révision est définie après avoir été approuvée par référendum que toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum si on le soumet au parlement convoqué en congrès c'est comme ça par ce genre d'artifice que l'on a soustrait aux français des décisions absolument décisives le dernier point la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision et bien je suis désolé j'ai prouvé me semble-t-il au cours de cette conférence que cet article est violé puisque justement il est constamment violé puisque la forme républicaine du gouvernement n'est plus qu'une illusion puisque tous les articles les principaux articles les articles les plus essentiels en termes de philosophie politique de philosophie de droit constitutionnel sont violés en défini alors maintenant que l'on a passé en revue ce texte galvaudé violé piétiné ridiculisé abandonné trahi enfin là que notre constitution n'est plus qu'un texte qui n'a plus aucune comme on dirait force concrète je voudrais en arriver ça me permettra dire ce que je pense à ce que j'appelle les bonimenteurs de la sixième république quand je faisais la campagne présidentielle avortée parce que j'ai 17 parrainages je rencontrais des gens qui me disaient ce que vous disiez très bien mais qu'est-ce que vous pensez de la sixième république je leur répondais invariablement et que pensez-vous de la septième c'est très grave on fait on manipule les français par des slogans que pensez-vous de la sixième république qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dedans vous mettez quoi dedans alors qu'ils faisaient référence à quoi ces gens qui étaient d'ailleurs parmi nous des adhérents des sympathisants des militants je ne leur en veux pas ils étaient victimes d'espèce de brouillard médiatique entretenue notamment et largement par monsieur Mélenchon la sixième république de Jean-Luc Mélenchon le candidat du front de gauche ça c'est le point du 19 mars 2012 donc quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle le candidat du front de gauche a développé sa conception d'une sixième république l'idée force de monsieur Mélenchon c'était de dire aux français que tout le mal venait de Sarkozy et que tout le mal venait que tout le mal venait de ce que la cinquième république la constitution donne un pouvoir colossal au président de la république vous savez c'est une critique qui a été faite dans les débuts de la cinquième république notamment par Mitterrand qui avait écrit un livre qui s'appelait le coup d'état permanent le petit problème c'est que c'est vrai que Charles de Gaulle s'était attribué si l'on peut dire avait attribué pas seulement à lui mais à tout président de la république un pouvoir très important de Gaulle l'avait la compensation c'est que de Gaulle se faisait une haute idée de la fonction et il considérait que s'il n'avait pas l'appui massif des français il démissionnait c'est ce qu'il a fait en 1969 rien ne le forçait à présenter sa démission mais comme il a fait un référendum où il le ouit qui proposait n'a obtenu que 47% des suffrages il a immédiatement présenté sa démission parce qu'il a estimé non sans grandeur qu'il ne pouvait plus décemment exercer le pouvoir que lui donnait la constitution alors qu'il avait été désavoué par une majorité des français c'est bien entendu ce que n'a pas fait monsieur Mitterrand une fois arrivé au pouvoir puisque lui qui avait dénoncé le coup d'état permanent lorsqu'il a été battu aux élections législatives de 1986 il s'est accroché au pouvoir mais cette lecture de la constitution de la 5ème république première mouture dans les premières années dans les années 60-70 n'a plus de sens puisque je vous ai montré que la 5ème république n'est plus qu'un fantôme compte tenu de ce que tout elle a été entièrement vidée de sens c'est néanmoins ce que fait monsieur Mélenchon voilà ce qu'il expliquait sur BFM TV il proposait quoi pour sortir la France de la panade retour à un régime d'assemblée on pensait comme ça va sortir la France de la panade de donner plus de pouvoir aux parlementaires le problème des parlementaires c'est qu'ils n'en ont pas puisque tous les pouvoirs sont décidés à Bruxelles introduction de nouveaux droits fondamentaux de la personne telles sont les principales propositions du projet de 6ème république de Jean-Luc Mélenchon c'est quoi pour Jean-Luc Mélenchon il est impératif d'inscrire dans la constitution attendez c'est pas moi qui invente ça vaut le coup de refaire un petit flashback comme on dit de fin de terre tout en arrière il est impératif d'inscrire dans la constitution de nouveaux droits fondamentaux tels que le droit de disposer de soi c'est-à-dire l'avortement le principal problème de la France d'aujourd'hui c'est d'inscrire dans la constitution le droit des femmes à l'avortement la fin de soi le suicide assisté c'est-à-dire la deuxième priorité c'était ça il évoque aussi la liberté absolue sur internet sans préciser ce qu'il ferait dans ce cas du droit d'auteur il estime de manière générale que la sacralisation de la liberté des moyens de production est un problème et se propose de craver dans la loi fondamentale le retrait etc. il plaide sans trancher directement pour un régime qui ne comprendrait plus qu'une seule chance l'exception de cette chance se ferait au suffrage universel à la proportionnelle corrigée et non intégrale à interroger sur le maintien d'un président d'arrivée l'élu au suffrage universel direct il ne tranche pas laissant le soin à l'assemblée consistante de régler cette affaire ce qui est fascinant dans ce projet c'est que M. Mélenchon parle de tout sauf de l'essentiel M. Mélenchon fait délibérément un faux diagnostic il fait croire que les problèmes viendraient de la constitution de la cinquième république alors qu'ils viennent exactement du contraire je viens de vous le montrer ils viennent exactement de ce que la cinquième république n'est plus appliquée du tout elle est continuement violée du fait des traités européens d'ailleurs M. Mélenchon ne parle pas dans sa sixième république des traités européens il n'explique jamais comment sa sixième république serait mieux appliquée que l'actuelle dans le cadre actuel de l'union européenne et de l'euro que par ailleurs ils refusent de quitter parmi les bonimenteurs de la sixième république il y en avait un autre qui était M. Arnaud Montebourg qui avait fait campagne en 2012 avec un slogan la nouvelle France c'était au moment où on faisait campagne pour être vous savez le candidat du parti socialiste la thématique en marche vers la sixième république décidément c'était l'idée force la sixième république est née de l'échec de la quatrième dans un contexte de crise et de guerre où un exécutif puissant était nécessaire afin de redonner toute son efficacité à l'action publique était nécessaire maintenant c'est plus nécessaire donc le diagnostic de M. Montebourg c'est que l'exécutif est trop puissant il trouve qu'en France le président de la république est trop puissant le paradoxe de l'omnipotence présidentielle un parlement soumis etc. etc. bref le problème pour M. Montebourg avant l'élection présidentielle précisons-le tout le problème venait de ce que le président de la république selon les institutions avait trop de pouvoir et que le parlement était soumis là aussi comme pour M. Mélenchon pas un mot pas un sur l'union européenne sur les traités européens sur les décisions prises à Bruxelles à Francfort à Washington rien M. Montebourg faisait le même faux diagnostic que M. Mélenchon il faisait croire que les problèmes viendraient de la constitution de la 5ème république alors qu'ils viennent du contraire elle est continuément violée du fait des traités européens il n'expliquait jamais comment sa 6ème république serait mieux appliquée que l'actuel dans le cadre de l'union européenne et l'euro qu'il refuse de quitter alors moi j'ai une question à poser à M. Montebourg c'est que ce M. Montebourg il proposait avant l'élection présidentielle la 6ème république parce que paraît-il le président de la république avait trop de pouvoir alors non d'une pipe maintenant que M. Montebourg est ministre auprès de M. Hollande et bien M. Hollande a trop de pouvoir il a donc un pouvoir considérable d'après l'analyse de M. Montebourg de 2012 alors donc qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme aux délocalisations qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme à la destruction de l'économie française puisqu'ils sont au pouvoir et puisque leur problème paraît-il c'était que le président avait trop de pouvoir qu'ils en profitent non d'une pipe puisque maintenant c'est plus Sarkozy c'est eux qu'ils en profitent en réalité vous savez ce que fait M. Montebourg il se met des des t-shirts il appelle à Made in France avec un appareil photo fabriqué Made in China vous l'avez lu ça mais il a sa voiture son chauffeur les sièges en cuir chauffant l'hiver et le tableau de bord en loupe d'or sans compter le gyrophare c'est ça qui est important M. Montebourg s'évoquer de vous de nous comme M. Mélenchon on en arrive à la conclusion de cette conférence où je vous rappellerai rapidement que notre programme ne se limite pas qui comme je le rappelle sera en vente dans quelques instants que ce programme ne se limite pas à la sortie de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN nous avons un programme qui est un copier-coller du programme du Conseil National de la Résistance de 1944 et nous touchons à beaucoup de sujets sauf que comme pour le Conseil du Conseil National de 1944 nous avons veillé à avoir un programme qui soit acceptable à part toutes les parties de l'électorat français nous avons fait en sorte qu'aucune des mesures que nous proposons ne soit offensante pour une partie de l'électorat dans la mesure évidemment où les gens ne sont pas offensés quand on leur dit qu'on va renationaliser TF1 parce que c'est ce qu'on propose la renationalisation de TF1 l'interdiction de privatiser la poste l'interdiction de privatiser EDF GDF la renationalisation des autoroutes la renationalisation de tous les réseaux les réseaux d'eau tout ce qui fait que la République est la République et je dis ça parce que je sais j'ai quand même beaucoup circulé en France je n'ai jamais vu jamais un français qui me dise monsieur la priorité c'est de privatiser la poste ça ça n'est pas jamais je n'ai jamais vu de français qui veut ça donc si on est en train dans des processus de privatisation d'EDF de GDF de la poste c'est uniquement la commission européenne uniquement l'article 121 l'éclopé l'article 126 sur les très bénissaires publics etc c'est de ça qu'il s'agit donc je renvoie pour ceux qui veulent approfondir notre programme où on parle de culture de diplomatie de francophonie de services publics de retraite d'affaires sociales je les renvoie à notre programme qui porte sur tous ces sujets mais là puisque le sujet s'y prête puisque je vous parlais de la constitution et bien je vais vous dire ce que nous proposons nous sur la constitution nous nous ne proposons pas du tout de passer à une sixième république bidon on se contente de ce que nous avons comme on dit vous savez ce sont dans les vieux qu'on fait les meilleurs sous il faut toujours se méfier en droit de changer les choses en revanche ce que nous nous voulons c'est revenir à un état d'esprit qui soit beaucoup plus proche sans revenir à 1958 parce que le temps a changé il y a des choses qui ont évolué sur lesquelles nous ne reviendrons pas mais nous on veut d'abord rendre aux français la plénitude de la démocratie de la république ça passe non pas par une sixième république style Mélenchon ou style Montebourg à Mme Pulvar nous on est par la sortie de l'Union Européenne et par une réforme constitutionnelle de grande ampleur les électeurs français seront appelés par référendum à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale d'abord l'abrogation de l'article 88.1 qui précise que la république française fait partie de l'Union Européenne et l'interdiction de principe des transferts de souveraineté deuxièmement la suppression de la procédure du congrès nous estimons que désormais toute réforme de la constitution ne pourra désormais plus se faire que par la seule voie du référendum parce que c'est trop grave c'est la loi des français il est totalement scandaleux que ce qui s'est passé notamment au cours des années récentes puisse se reproduire la constitution doit être adoptée par les français ne pourra plus être modifiée que par les français et d'ailleurs par une majorité des électeurs inscrits c'est très important la majorité des électeurs inscrits c'est lourd ça veut dire que s'il y a 30% d'abstention pour avoir la majorité des électeurs inscrits il faut que le oui fasse par exemple 65% parce que nous voulons modifier la constitution et qu'ensuite on y touche le moins possible parce que nos malheurs sont venus comme on le disait au début du fait que la constitution a été constamment modifiée et ces deux dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure ce que nous voulons c'est transformer le conseil constitutionnel actuel en une cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée c'est très important actuellement le conseil constitutionnel est composé de gens qui sont soit les anciens présidents de la république française qui ne sont pas les magistrats on les appelle le premier magistrat de la république ils n'ont pas une carrière de magistrat ils n'ont pas jugé pendant 20 ans avec une robe dans les prétoires ce sont donc des politiques donc déjà ils n'ont plus leur place d'ailleurs c'était une réforme qui était proposée récemment mais nous pensons également qu'actuellement les membres du conseil constitutionnel sont nommés par le président de la république le président de l'assemblée nationale et le président du sénat par copinage politique ce ne sont pas des magistrats professionnels ce sont des gens qui ont parfois une teinture juridique il y en a qui ont fait le conseil d'état il y en a qui ont été un juge etc qui est-ce qui va me dire que monsieur Jean-Louis Debré par exemple à la carure professionnelle d'un magistrat comme on trouve au tribunal constitutionnel de Karlsruhe c'est-à-dire le tribunal de la constitution fédérale allemande où ce sont des gens blanchis sous le harnais qui ont 20 ans 25 ans de procédure dans les prétoires et qui sont ensuite élus par les chambres du Bundestag du Bundesrat donc nous nous voulons pour le coup prendre un peu l'exemple sur ce qui se passe outre-Rhin avec 16 membres de cette cour qui seront élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable de 12 ans 12 ans pour avoir la durée non renouvelable parce que de toute façon ils n'auront rien à craindre aux mesures qui les prendront puisque de toute façon ils n'auront rien à en attendre non plus la cour constitutionnelle New Look cette nouvelle cour constitutionnelle de République française sera chargée de défendre la constitution en toutes circonstances et en aucun cas de proposer de la défaire pour s'adapter au traité ça veut dire l'agrogation d'un article dont je ne vous ai pas parlé qui est l'article 54 de notre constitution parce que l'article de la constitution actuelle de 58 mène dans ses prémices à mon avis des choses à quoi l'été l'article 54 de la constitution dit que si le conseil constitutionnel saisi par le président de la république par le premier ministre par le président d'une ou autre assemblée ou par 60 débuts de la session de sédateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la constitution l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la constitution nous nous considérons que c'est scandaleux ça n'existe pas outre-vin outre-vin ils défendent la constitution et s'il y a un engagement international qui comporte une clause contraire à la constitution et bien ils disent c'est contraire à la constitution donc non ça a failli être le cas j'en parle notamment dans la conférence sur la dictature qui se met en place avec le fameux arrêt sur le traité de Lisbonne par la Cour constitutionnelle de Carrefour le très fameux arrêt c'est pas très fameux personne n'en a parlé enfin pour les spécialistes c'est quand même très très important l'article 264 où les juges constitutionnels allemands ont dit que si ça continuait comme ça c'est à dire si on était dans une procédure de moins en moins démocratique il faudrait que la République fédérale d'Allemagne quitte l'Union Européenne c'était l'Union Européenne que je vous renvoie à ma conférence donc nous nous disons la même chose il n'appartient pas aux membres du conseil constitutionnel de la Cour constitutionnelle de dire il faut changer la constitution non certainement pas ils ne doivent avoir que pour un seul objectif que de juger en droit c'est à dire en se mettant leur chapeau leur toge etc comme des magistrats ayant le temps devant eux c'est aussi une différence avec Karl Schroo en Allemagne pour juger sur la compatibilité du traité de Lisbonne avec la constitution de la République fédérale ils ont pris je crois 8 mois ou un an nous par les procédures d'urgence on a demandé à régler ça en 3 jours le conseil constitutionnel a pondu un truc qui faisait 3 pages volantes la cour constitutionnelle il y a 380 articles ça fait 250 pages il y a d'un côté quelque chose qui est sérieux de l'autre côté c'est de la fumisteur vous avez vu d'ailleurs qu'il est question de la saisine par le président ou par 60 députés de la façon de sédateurs la disposition qui avait été produite par l'ISCA nous proposons quant à nous l'ouverture du droit de saisine par un groupe de citoyens comme c'est d'ailleurs le cas en République fédérale d'Allemagne nous estimons quant à nous qu'un groupe de citoyens on fera fixer le droit organique ou préciser la constitution c'est d'ailleurs sur saisine de je ne sais pas 5 000 10 000 ou 20 000 citoyens français qui demandent saisissent le conseil la cour constitutionnelle pour vérifier si quelque chose est conforme à la constitution si ça existait la première chose que nous ferions c'est ça et on demanderait au regard de la constitution de vérifier si tout ce qui se passe est bien conforme donc ça c'est la sphinge qui est conseil constitutionnel ça se trouve au Palais Royal à Paris et au dessus de la porte il y a cette sphinge la sphinge c'est la c'est la la femme du sphinx la sphinge ça fait penser à une nouvelle dose de Scarrawell qui disait la sphinge sans secret voilà et donc parce qu'en fait effectivement quand je suis allé déposer mon dossier au conseil constitutionnel avec mes pauvres 17 signatures j'ai l'impression d'entrer au palais de la Belle au Bois d'Orman en attendant et bien nous transformerons ça en cours constitutionnel de la République française nous instaurerons le référendum d'initiative populaire parce que conformément à la déclaration des droits de l'homme de 1789 qui précise que le peuple chaque citoyen peut exercer son propre pouvoir et bien on voit pas pourquoi il n'y aurait pas un référendum d'initiative populaire qui ma foi existe dans des pays comme la Suisse ou comme l'État de Californie donc l'instauration du référendum d'initiative populaire parallèlement au référendum d'initiative présidentielle sous contrôle de la nouvelle cour constitutionnelle de la République française qui vérifiera si le référendum est bien conforme à la Constitution une loi organique qui fixera les modalités d'organisation et alors un point important les référendums qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire pourront comporter plusieurs questions d'abord afin de nuancer les réponses et deuxièmement pour retirer définitivement ce parfum de suspicion qui règne en France sur les référendums il est prêt depuis Napoléon Ier et Napoléon III le parfum de suspicion de plébiscite alors on dit plébiscite parce qu'on en fait un référendum à chaque fois qu'il nous tombe un oeil mais si comme en Suisse ou comme en Californie ou ailleurs il y a des référendums très réguliers sur 5, 6, 10, 20 questions à ma foi et si le président de la République ne met pas en jeu son mandat sur ces trucs et à la nuit ne prend pas partie un chef de l'État me semble-t-il doit être comme on le disait tout à l'heure chargé de l'essentiel un chef de l'État devrait pouvoir sur toute une série de sujets laisser les Français décider je pense à des exemples comme le nucléaire comme la dette comme les questions sur on a un propos je vous le verrai dans notre programme trois grands débats nationaux sur l'immigration sur la dette et sur le nucléaire qui sont des débats passionnels dans la société française on peut demander aux Français ce qu'ils en pensent on peut les faire débattre pourquoi pas c'est une démocratie sur des sujets comme des tas de sujets les sujets de société le mariage pour tous l'euthanasie etc le président de la République française tel que je conçois la fonction n'a pas forcément vocation à se prononcer là-dessus tout ça ce sont des sujets qui concernent l'ensemble de la nation le chef de l'État lui il a vocation à être celui qui réfléchit pour les autres et qui essaie de voir comment avoir la bonne stratégie pour la maison France le cinquième point c'est la reconnaissance du vote blanc reconnaissance de plein exercice puisque actuellement vous savez que lorsque vous allez voter blanc votre vote disparaît mais vous faites monter la participation donc c'est vraiment il ne faut surtout pas aller voter blanc parce que vous donnez de la légitimité aux gens pour lesquels vous refusez à voter si vous voulez nuire à la légitimité des gens que vous n'avez pas vous n'allez pas voter parce que ça fait baisser la participation donc on dit ils ne sont pas mobilisés si vous allez voter blanc vous faites monter la participation mais votre vote disparaît après on a l'impression que vous allez voter pour l'un ou pour l'autre des candidats donc nous nous voulons la reconnaissance du vote blanc comme un vote à part entière avec annulation du scrutin si le vote blanc dépasse non pas ça c'est une coquille dépasse non pas 50% mais il arrive en tête en fait ça n'invente rien cette fois-ci l'exemple ne vient ni d'Allemagne ni de Suisse ni de Californie mais il vient de Suède et du Rougouen en Suède par exemple le vote blanc est comptabilisé ce qui veut dire que par exemple un point référendum il y a eu le référendum sur l'euro il y avait 56% des Suédois qui ont voté non il y a eu 42% de Suédois qui ont voté oui et il y a eu 2 et quelques pourcents qui ont voté blanc et c'est avancé comme tel alors l'annulation du scrutin si le vote blanc dépasse 50% ou plus exactement arrivant tel du suffrage ça veut dire que imaginons par exemple qu'au dernière présidentielle il y ait eu une campagne massive pour appeler à voter blanc et que le vote blanc soit arrivé avant monsieur Hollande et bien ça veut dire que l'élection était annulée et qu'on demandait à refaire une élection avec aucun des candidats présents en lice c'est exact ça s'est déjà produit dans une municipalité de Gourou-Bouaille c'est arrivé je crois que ça arrive fort le cas est quand même rare mais ça donnerait d'un seul coup beaucoup d'intérêt à l'élection à l'élection toutes les élections d'ailleurs les gens iraient voter beaucoup plus volontiers plutôt que de voter pour Béthé-Griot en Italie ils iraient voter blanc et d'un seul coup les partis politiques se diront là il y a un petit problème le peuple a rejeté nos candidats ça veut dire qu'ils considèrent que les candidats qu'on leur présente ne sont pas à la hauteur c'est profondément républicain et démocratique comme système l'équité du financement des activités politiques actuellement vous savez que c'est une inéquité totale puisque par exemple au moment des européennes de 2009 il y a eu 61% des français qui ont refusé d'aller voter le parti socialiste et l'UMT à eux deux ont récupéré 17% des suffrages 17% des électeurs ils avaient fait par rapport aux suffrages exprimés quelque chose comme 40% à eux deux mais par rapport aux électeurs comme il y avait eu 61% d'abstention il n'y a eu que 17% des électeurs aux élections européennes de 2009 qui sont allés voter pour le PS et l'UNP ça n'a pas empêché le PS et l'UNP par les calculs qui ont été calculés par les PS et l'UNP alors ça tombe bien par ce calcul-là d'attribution des fonds publics de recevoir à eux deux 65% des fonds publics payés par 100% des électeurs par leurs impôts vous voyez ce que je veux dire ? donc nous nous proposons que ça soit que les partis politiques soient financés par les fonds publics par les impôts au prorata une voie égale par exemple un ou deux ou trois ou deux euros voilà comme ça et à partir de la première voie ça permettrait notamment à un parti politique tout petit comme le nôtre de se développer puisque pour avoir accès aux fonds publics il faut présenter plus de 50 candidats aux élections législatives et que les plus de 50 d'entre eux aient obtenu plus de 1% évidemment nous n'étions pas en mesure de le faire en 2012 puisque nous étions encore très petits puisque je n'étais passés nulle part donc à faire ça c'était envoyer aux caspites les candidats qui auraient dépensé sur leurs sous sur leurs deniers personnels ils auraient fait une campagne mais c'est comme ça que ça se passe ils ont fait des campagnes et nous n'aurions bien obtenu moyennant quoi actuellement l'UMP touche bon an mal an à peu près alors depuis les élections ça a dû changer mais globalement le parti socialiste doit se ramasser 30 millions d'euros de fonds publics et l'UMP doit avoir à peu près 25 millions d'euros de fonds publics et nous zéro ça veut donc dire au passage que ces grands partis UMP partis socialistes alors évidemment nous on nous dit vous n'êtes pas très bien organisés mais nous on n'a pas d'argent nous n'avons que des bénévoles on en a quelques on a quelques dizaines de bénévoles mais à l'UMP ou au PS ce sont des partis fonctionnalisés ils ont des salariés qui sont payés par les fonds publics alors ils ont des dizaines de GUS qui sont là ils ont un service marketing un service communication ils ont des gens pour aller coller des affiches il n'y a plus aucun militant dans ces partis ce sont des partis qui sont payés par la puissance publique nous nous estimons que c'est un des grands scandales de la République le septième point c'est le rétablissement du crime de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État nous estimons quant à nous que ces terres ont été indûment retirés de la Constitution française qu'il n'y a pas de raison pour les retirer ou que s'il y a des raisons elles sont très inquiétantes que nous nous n'avons rien à cacher que nous nous n'avons pas envie de commettre de haute trahison et de crime contre la sûreté et de complot contre la sûreté de l'État et donc nous allons les rétablir en précisant d'ailleurs la signification juridique de ces incriminations alors c'est à vérifier mais introduire dans la Constitution ce que ça signifie notamment entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt majoritaire du peuple français et puis enfin la réforme du statut de l'élu avec l'interdiction du cumul des mandats électifs quels qu'ils soient la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent plusieurs mandats ils ne retiennent donc que celui qui est mieux payé du coup ils auront moins envie de cumuler les mandats le principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs quels qu'ils soient parce que M. Sarkozy est dans un état de dévention et d'adoration telle devant les Etats-Unis d'Amérique qu'il a fait introduire dans la Constitution française ce qui n'existait pas auparavant le principe que le Président de la République ne peut pas être élu plus de deux fois c'est un coquillé collé de la disposition de l'amendement je ne sais plus combien 22 ou autre de la Constitution américaine vous savez que Franck Larousse Velt a été 4 fois Président des Etats-Unis donc après sous Truman les Américains ont dit ça se lit comme ça pas plus de deux fois donc M. Sarkozy a décidé de faire pareil pour la France très bien bon moi je n'y suis pas spécialement pavora mais on ne remettra pas ça en cause mais en revanche on propose d'étendre ça à tout le monde parce que finalement être deux fois député c'est-à-dire deux fois cinq ans pendant six ans c'est bien c'est bien pourquoi il y aura-t-il des gens qui seraient députés à vie pendant 30 ans députés après ça pour passer ça à leur fille ou à leur fils ou à leur gent ou à leur grand-mère non on peut en citer des quantités on dit qu'il faut il y a davantage de français qui s'investissent dans la politique on dit qu'il faut alors il y a des gens qui trouvent des quantités de trucs tu as bras cadavrantes des tirages au sort et autres bon nous on ne propose pas ça on propose des choses beaucoup plus simples limitons à un seul renouvellement les conseillers généraux les conseillers légionnaux les maires les députés les sénateurs vous verrez ça fera un seul coup un brassage d'élus considérable beaucoup plus de français participeront à tour de rôle à ces fonctions électives pourquoi avoir réservé cette limitation au seul président de la république si ce n'est qu'une volonté encore une fois d'affaiblir spécialement cette fonction le principe par ailleurs de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison pour que des gens qui ont été condamnés en tant qu'élus pour des actes de corruption soient condamnés à être inéligibles pour 5 ans je suis désolé non on peut vivre sans être élu c'est quand même la grande majorité des français n'ont jamais de mandat électif dans leur vie donc quelqu'un qui ayant élu à un mandat électif est condamné pour corruption mais c'est terminé voilà et puis il peut faire autre chose devenir je ne sais pas il peut ouvrir un commerce il peut écrire des poèmes il peut aller s'installer en Uruguay comme avait fait Jacques Médecin il y a des tas de choses qui sont ouvertes dans le monde on peut très bien vivre sans être élu surtout si on a pioché dans la caisse 7 ans avant principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts et puis enfin pour le service public et je l'ai dit tout à l'heure me semble-t-il en tout cas je le confirme l'inscription dans la constitution française des services publics non privatisables par nature non pas que notre mouvement politique soit un mouvement spécialement de gauche ni marxiste nous ne sommes pas non plus spécialement de droite ni libéraux nous sommes un parti qui voulons rassembler les français sur leur plus grand dénominateur commun celui du conseil national de la résistance de 1944 or les français ça ne date pas d'hier ça ne date pas de la libération ça date je le rappelle souvent de Louis IX en 1245 quand il a créé les établissements de commun profit c'est-à-dire la première fois qu'il y avait des hospices publics ouvertes aux manons les paysans les gens qui étaient illettrés et qui ne savaient pas soigner le roi le bon roi Louis IX a ouvert des hospices où ils étaient soignés avec la science médicale du milieu du XIIIe siècle mais c'était inimaginable pour les français de l'époque pour ça d'ailleurs qu'ils ont demandé et obtenu sa canonisation c'est devenu Saint Louis c'est ça les premiers services publics donc en France les français ont besoin d'égalité les français c'est un peuple qui beaucoup plus qu'aucun autre peuple au monde a besoin d'égalité de traitement face au grand bonheur de la vie face à la naissance à la maladie et à la mort les français ont besoin de ça de services publics puissants on a le droit d'être au monde je vois pas pourquoi Goldman Sachs J.P. Morgan et la commission voudraient absolument que les français privatisent leurs postes EDL, GDF et puis leurs hôpitaux donc nous nous inscririons dans la constitution française des services publics non privatisables ça veut pas dire qu'on va avoir une économie entièrement comment dirais-je étatisée pas du tout l'économie n'était pas étatisée sous Giscard sous voilà c'était une économie une X qui convient bien au génie des français je termine cette conférence comme je le fais en général en vous présentant un exemplaire de ma collection personnelle de médailles du génie faiblesse c'est ce qu'on appelle la faléristique c'est-à-dire la collection des médailles qui est une petite médaille qui a été frappée en 1848 une médaillette qui est très agrandie en fait elle fait un peu moins de 4 cm de diamètre pour célébrer la république vous savez en février 48 les français ont chassé le dernier roi Louis-Philippe Ier roi des français roi des français parce qu'il avait accepté le drapeau bleu blanc rouge et le principe de souveraineté nationale à la différence de 2018 et de Charles X et donc la république apparaît on vous la voit ici dessinée sur cette médaille avec un air de Cérès vous savez ou de Déméter cette déesse de l'antiquité gréco-romaine voilà c'est la république française avec une espèce d'idéal antique typique de la pensée des républicains de l'époque et puis au revers vous avez inscrit 1848 4 mai c'est la réunion la première réunion de l'assemblée nationale de la république puisque la deuxième république est proclamée c'est la fute définitive de la monarchie et il y a marqué au revers des sept médailles donc 4 mai 1848 d'assemblée nationale la puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui et bien voilà ce qu'en fait nous proposons la puissance législative et la puissance de décider de notre pays ne doit appartenir au peuple et ne doit appartenir qu'à lui l'UPR invite les français à rétablir la république et la démocratie et tout ceci et bien nous vous invitons à nous rejoindre et ça sera le mot de la fin le mot de la fin que je laisserai à Max Frisch un essayiste suisse il y a pire que le bruit des bottes c'est le silence des pantoufles alors je vous en conjure notamment ceux qui me connaissent qui nous connaissent depuis maintenant plusieurs mois ne vous précipitez pas si vous nous découvrez aujourd'hui ou depuis une semaine ne vous précipitez pas allez voir qui nous sommes mais si ça fait 5 mois 6 mois que vous nous connaissez je vous en conjure comprenez que l'affaire est grave comprenez que la pire des choses qui puissent se faire c'est de ne rien faire il y a pire que le bruit des bottes le silence des pantoufles sortir de la destruction européenne ça commence par adhérer à l'UPR je vous remercie j'ai un tout petit merci un tout petit codicil pour vous expliquer quand même ce qui est en train de nous arriver c'est que sans le moindre appui médiatique et seulement en tenant un langage de vérité j'ai créé ce mouvement absolument tout seul et sans aucun appui financier en particulier certains d'entre eux qui connaissent ma biographie savent que j'ai travaillé auprès de ministres qui m'ont tous évidemment absolument déconseillé formellement de faire ce que je faisais quand ils ne m'ont pas mis des bâtons dans les roues à la fin donc en 27 à la fin 2007 nous avions à peu près 47 adhérents à la fin 2008 nous en avions 88 ça arrive à la fin 2009 nous en avions non pas 149 mais alors 150 à la fin 2010 357 à la fin 2011 707 et à la fin 2012 2158 et ce sont les vrais chiffres pas les vrais nombres 2158 et ça c'était le 31 décembre et hier soir enfin ce matin nous avions au 25 février 2013 nous avions 2468 adhérents c'est à dire que depuis le 1er janvier jusqu'au 25 février donc en 56 jours nous avons fait 310 adhérents c'est à dire la moyenne de 5,6 adhérents par jour en plus ce qui est je crois sans précédent pour un parti politique qui est interdit de Wikipédia française de médias nous sommes à terme de TF1 de France 2 de France 3 de Canal de Arte de France 24 de UTV etc nous sommes interdits du monde du Figaro du Nouvel Obsérateur du Point de l'Express nous sommes interdits des échos nous sommes interdits de tout voilà alors nous sommes interdits de tout mais nous arrivons à ça et bien je vous suggère d'y réfléchir pour ceux d'entre vous qui auraient merci pour ceux d'entre vous qui décideraient de nous rejoindre d'abord vous ne le regretterez pas vous verrez que les gens chez nous sont comme je suis c'est à dire France direct et deuxièmement nous avons des formulaires d'adhésion qui sont à votre disposition à la fin ça n'est pas la mer à boire c'est extrêmement important pour nous parce que nous sommes suivis il faut quand même le savoir nous sommes extrêmement suivis d'ailleurs je salue au passage la personne qui représente ici le SDIG le successeur des renseignements généraux donc je lui transmets mes amitiés de fonctionnaire à fonctionnaire et donc non j'ai dit nous sommes suivis parce que nous avons quand même au cours par exemple des 18 premiers jours du mois de janvier on avait fait une étude c'était Patrick d'ailleurs qui je crois l'avait vue il y avait eu sur notre site internet notre seul site internet il y avait eu 24 connexions en provenance du journal Le Monde qui par ailleurs ne nous connait pas mais qui est venu 24 ans en 18 jours nous avons eu également je parle sous votre contrôle nous avons eu 24 connexions de la commission européenne 24 connexions également du ministère français des affaires étrangères je signale que nous avons d'ailleurs des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères qui ont adhéré sous le sceau de l'anonymat bien entendu les gens peuvent garder leur anonymat nous avions eu également 18 connexions venues du ministère de l'intérieur et nous avions eu trois connexions venues de la présidence de la république madame Trier-Weiler doit s'ennuyer merci beaucoup applaudissements 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 Merci.